Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire. Vous êtes nombreux à vous être inscrits et nous vous en remercions. Je vous invite à patienter une petite minute, le temps que l'ensemble des participants puissent se connecter. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire organisé par SCS, avec la participation de BPI France. Avant de démarrer ce webinaire, je vous propose un petit tour d'horizon des prochains rendez-vous SCS. Nous n'avons pas la slide. Désolée, je vais vous le faire en direct. Nous avons une première date à vous confirmer en ce qui concerne les événements SCS. Cette information est réservée uniquement aux membres du pôle SCS. Il s'agit de notre journée annuelle qui aura lieu le 8 décembre. C'est une rencontre business SCS, un événement présentiel. Uniquement les membres SCS pourront participer à cette journée annuelle pour rencontrer des clients, des partenaires et étendre le réseau. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à vous inscrire auprès de Audrey Rivollet. Vous aurez son adresse mail sur les slides qui vous seront communiqués. Il y a également un prochain webtech organisé par Fabienne de Thomas le 13 décembre à 11h sur la thématique IA et sécurité, avec un zoom sur les challenges IA sur la thématique défense sécurité et également une présentation du projet européen Secure IT. En ce qui concerne les modalités de cet événement, de ce webinaire d'aujourd'hui, pour le confort de tous, seuls les micros et caméras des intervenants sont activés. Vous pourrez nous poser vos questions via le module questions de votre tableau de bord. Nous les traiterons à la fin de chaque intervention. Ce webinaire est bien entendu enregistré et le replay sera accessible sous notre site web. Les slides vous seront également adressés à la fin de cette intervention. À la fin du webinaire, nous vous projetterons une petite enquête d'une minute environ, si vous pouviez y consacrer un petit moment pour y répondre afin de nous permettre de nous améliorer. Durant ces deux heures, nous allons passer ensemble. Vous serons présentés les appels à projets français par Gérard Martinez, directeur innovation SCS. Les appels à projets européens par Marielle Campanella, responsable projet européen SCS. Nous aurons également le plaisir d'accueillir Anne Quentin, chargée d'affaires innovation chez BPI France, qui présentera les différents dispositifs de financement de l'innovation. Je pense avoir fait le tour. Je vous laisse entre les mains de Gérard Martinez et je vous souhaite un bon webinaire. Gérard, si tu peux activer ton micro, s'il te plaît. Bonjour à tous. Excusez-moi pour ce problème technique. Sur cette session trimestrielle, nous avons pour objectif, comme d'habitude, de vous présenter un panorama des appels à projets au niveau national et régional. Là, nous avons le plaisir de recevoir la BPI qui va nous faire aussi un panorama global de tout l'offre et du portfolio de la BPI. Et bien entendu, un gros focus aussi sur notre activité Europe. Il y a quelques modalités techniques que Nadira vous a précisé. On vous laisse le soin de noter des questions et à partir de chaque fin de session, vous pouvez donc nous poser des questions. Et puis, on en prendra aussi à la fin du webinaire. Mais de manière générale, à la fin de chaque session, c'est beaucoup plus confortable. Donc, sur le premier volet de notre présentation, nous avons un panorama sur l'aspect projet et appel à projets nationaux et régionaux. Donc, peut-être juste un petit point aujourd'hui. Donc, dans le passé, on avait un certain nombre de dénominations. Il est essentiel aujourd'hui de comprendre que tout est sous le chapeau de France 2030. Ça évitera un petit peu la confusion. Donc, nous allons aujourd'hui adopter cette terminologie qui est maintenant ancrée depuis plus d'un an et qui a eu pour objectif justement de rationaliser sous une même dénomination l'ensemble des appels à projets. Même si de manière résiduelle, il y a encore quelques dénominations passées qui restent. Mais je pense que le plus simple aujourd'hui, c'est d'adopter ce logo et ce même motif qui est France 2030. Alors, peut-être que comme d'habitude, on va faire quelques rappels. Pour certains, ce sera des redites, mais pour les nouveaux rappels assez dimensionnants. Donc, dans la notion de financement et surtout dans la notion d'aide publique, il est important de noter qu'il y a des règles. Et ces règles sont applicables non pas qu'au niveau national ou européen, mais au niveau mondial. Donc, il faut savoir que les aides, alors on va partir de ces aides, mais hors contexte qu'on a pu connaître dans le cadre de ce qu'on appelle les plans de relance ou des situations de crise qui ne sont plus aujourd'hui effectives. Donc, des règles de manière générique. Il y a la règle de minimis qui consiste à dire qu'on ne peut pas avoir une subvention qui dépasse plus de 200 cas euros d'aides publiques sur une entreprise pour une période de trois écoles. Les régimes d'aide de R&D Et puis, il y a des subventionnalisations maintenant, qu'on appelle R&D et I. Le pouvoir public, dans les critères, c'est vraiment les sujets sur lesquels on va discuter. Bien entendu, ça regroupe les appels à projets régionaux, nationaux et européens. Donc, ça, c'est, je dirais, replacer le débat sur le fait que la notion d'aide publique est quelque chose qui est extrêmement régulier au niveau national et au niveau international. Dans le cadre, donc, de ces aides publiques qui sont précisément dans le passé qu'on appelait programme d'investissement d'avenir, qui est toujours là, nous avons plusieurs typologies. Donc, il y a des typologies qui sont sur des innovations de type dirigé, des innovations structurelles. Et puis, depuis maintenant plus d'un an et demi, un volet qui s'appelle industrialisation et qui s'appelle plutôt un soutien à des filières avec des gros programmes tels que vous avez pu entendre, donc des programmes hydrogène, des programmes nucléaires, des programmes électroniques et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment avec un objectif de développer la compétitivité sur les technologies qui ont été identifiées comme des stratégies nationales. Donc, là, vous voyez aussi des chiffres qui sont assez conséquents. Donc, vous avez pour la globalité de ces aides publiques, vous avez à peu près une enveloppe de 54 milliards qui a déjà démarré depuis un an et demi. Donc, 12,5 qui sera alloué pour l'innovation dirigée, 7,5 pour la partie structurelle et puis 32 milliards qui sont pour la partie industrialisation en France 2020. Donc, ça, ça regroupe, je dirais, l'ensemble des chiffres qu'on a pu entendre un petit peu au fil de l'eau. Il y a certains budgets qui ont été énoncés depuis pas mal de temps, qui se sont enrichis avec des budgets additionnels et qui, pour une finée maintenant, sont sur un cadre budgétaire bien figé et qui est donc porté par le gouvernement français. Donc, dans la stratégie dont je vous ai expliqué, donc des stratégies dirigées et structurelles, donc, il y a dans la stratégie dirigée des secteurs, des stratégies d'accélération. Donc, des stratégies d'accélération qui sont déclinées pour certaines qui ont déjà un bon niveau de maturité et qui sont déclinées sur le site du gouvernement et qui décrivent exactement le sujet sur lequel portent les aides publiques potentielles. Alors là, vous en avez, c'est pas une liste exhaustive, c'est celles qui sont déjà développées pour lesquelles vous pouvez jeter un coup d'œil et vous voyez quels sont les marchés ou les technologies prioritaires. Donc, si on prend le périmètre du pôle SCS et nos thématiques numériques au sens large, on voit qu'il y a des stratégies qui sont identifiées, bien identifiées. On va parler, par exemple, de la cybersécurité ou l'intelligence artificielle, mais bien entendu, ou la partie cloud et ainsi de suite. Mais d'une manière générale, de par la nature de nos axes technologiques, très orientés dans le numérique et de manière générale, mais on est de manière transverse présent pratiquement dans toutes les stratégies nationales d'accélération. Dans notre objectif dans ces présentations, on ne sera pas de couvrir de manière exhaustive l'ensemble de ces stratégies et des appels à projets potentiels. Là, on a notre activité de veille qui nous permet, nous, de les identifier et de mettre en évidence celles qui sont directement et qui impliquent directement les membres de nos pôles. Et bien entendu, pour les autres, nous travaillons aussi de manière active, parfois en direct, parfois en collaboration avec d'autres pôles pour des collabélisations où, bien entendu, on va développer, si on parle, par exemple, le verdissement du numérique. Bon, mais c'est un sujet qui est un petit peu plus complexe à appréhender que la notion de cybersécurité dans sa finalité. Et là-dessus, bien entendu, on a aussi des sessions d'information en parallèle qui nous permettent de comprendre ce que l'on peut faire dans ces appels à projets. Donc, la liste des stratégies nationales d'accélération, elle est disponible sur cette URL que vous voyez ici. Donc, vous pouvez en prendre connaissance, vous imprégner et puis, bien entendu, vous faire votre propre conviction pour identifier quels sont les appels à projets ou quels sont les stratégies qui seraient adaptées à votre activité ou à votre vision en termes de R&D par rapport à votre stratégie d'entreprise. Alors, le plus important, bien entendu, on identifie des appels à projets potentiels, mais le plus important, c'est que cela s'inscrive dans un projet qui lui-même est partie prenante de la stratégie de votre entreprise. Que ce soit une stratégie immédiate, que ce soit une stratégie moyen terme ou long terme. Donc, on va parler d'innovation. Là-dedans, ce n'est pas que le point clé de l'élaboration de vos projets, c'est aussi tous les éléments que vous voyez ici, qui est une liste, je dirais, assez classique et générique, mais il est toujours bon de se le rappeler. On ne répond pas à un appel à projets ou on ne bâtit pas un projet parce qu'il y a un appel à projets. En fait, vous avez votre stratégie d'entreprise et l'objectif des appels à projets et bien entendu des aides publiques qui font référence, c'est de vous aider à accélérer ou à vous développer dans votre activité. Donc là, vous avez des éléments classiques qui sont pratiquement un peu celles que l'on peut retrouver sur un business plan, bien entendu, à une taille très réduite. Mais il est important, et c'est ce que l'on fait nous, dès l'instant où on commence à discuter avec vous d'un projet, ce sont les premiers éléments sur lesquels on va s'attacher à travailler avec vous. Est-ce qu'on a vraiment un marché ? Est-ce qu'on est sur de l'innovation ? Et là-dessus, c'est toujours un petit peu un sujet, on va dire, à bien explorer. Bien entendu, on est très orienté sur des innovations technologiques au sein du pôle SCS, mais de par la nature de nos membres et de nos activités. Mais il faut savoir que l'innovation, ce n'est pas uniquement une innovation technologique. On peut avoir des innovations sur des produits et des services d'usage, des procédés d'organisation, du marketing, du commercial. Donc, tout ça, ça fait partie des investigations que l'on va mener avec vous pour bien identifier le caractère innovant qui vous permettra d'être éligible et, bien entendu, vous donnera le plus, vous maximisera le plus de chances pour être sélectionné. Et bien entendu, face à ces innovations, même si elles ne sont pas que technologiques, il faut être bien au fait et bien, on va dire, clair sur qu'est-ce que, pourquoi on considère qu'on peut classifier en termes d'innovation et donc bien identifier ce que l'on appelle les verrous. Ça peut être des verrous technologiques, des verrous d'usage, peu importe. Mais il est important de bien identifier ces verrous et, bien entendu, ensuite de bien identifier le marché pour lequel on veut promouvoir cette innovation. Alors, ce marché, il n'est pas nécessaire d'avoir, la plupart du temps, il le faut, mais pas nécessairement d'avoir une stratégie commerciale ou un business plan marketing extrêmement avancé, mais il est important d'être capable d'identifier à quoi ça va servir, ce que vous êtes en train de proposer et pour quel usage et où est-ce que ça s'insère dans une chaîne de valeur déjà existante. Bien entendu, il est aussi important, la plupart des appels à projets ne sont pas là pour financer une entreprise, c'est pour financer un projet, qui peut vous aider à financer un projet. Ce qui signifie qu'il faut que vous soyez capable aussi de bien identifier, de bien démontrer votre viabilité financière pour la partie pour laquelle vous avez l'autofinancement. On va faire simple, si vous avez un projet qui fait 100 et que vous avez une subvention qui fait 50, il est important que vous soyez en mesure de bien identifier, de bien démontrer que vous êtes capable de financer les 50 qui restent. Et puis, bien entendu, ce qui est important quand on a un appel à projet, ce n'est pas uniquement de dire on va répondre à une attente de marché, on va être innovant, c'est aussi de bien démontrer l'impact économique. L'impact économique, c'est comment l'aide que l'on va, que l'on serait susceptible de vous allouer, au-delà du projet, va vous aider à avoir un impact économique sur votre chiffre d'affaires, sur le développement de votre entreprise, sur la création d'emplois, sur l'ancrage régional ou national. Et bien entendu, si ça s'inscrit dans le cadre d'une filière, comment ça s'inscrit dans une filière ? Quel est votre positionnement sur une chaîne de valeur ? Et puis, le dernier point qui est plus relatif à notre activité et principalement à notre activité d'accompagnement, le fait d'être labellisé par un pôle n'est pas un caractère obligatoire, mais c'est fortement encouragé la plupart du temps sur les appels à projets. Et puis surtout, ça vous permet de bénéficier de toute notre expertise d'accompagnement, que ce soit l'expertise de montage de projets, une expertise technique, une expertise business, et bien entendu, tous les aspects administratifs qui sont relatifs au montage d'un dossier pour répondre à un appel à projet. Je vous ai parlé de la notion de verrou, verrou technologique, donc dans le cadre d'une innovation. Il est aussi extrêmement important de bien situer votre projet. Alors, quand je dis bien situer, c'est d'avoir, de bien identifier l'intervalle dans lequel vous vous trouvez. Vous êtes sur un intervalle avec un TRL de niveau 3, donc ça veut dire que vous avez une preuve expérimentale de votre innovation qui est déjà caractérisée. Et puis, vous voulez à l'issue du projet, donc c'est votre point de départ, et à l'issue du projet, vous voulez être sur un TRL de niveau 5 ou un TRL de niveau 6, à vous de l'expliquer. Et à partir de là, vous savez exactement quel est le point de départ que vous voulez, quel est le point d'arrivée surtout auquel vous allez être jugé en fin de projet. Alors, pourquoi il est important de bien situer son projet sur une chaîne d'innovation ? Il est tout simplement parce que les appels à projets, ils font référence. Ce n'est pas la peine de postuler sur un appel à projets qui va se situer sur un TRL de 2 à 5, si vous êtes déjà sur un prototype bien tangible et que vous voulez finalement arriver à une industrialisation et commercialisation. Donc, il y a des appels à projets. Il y a plusieurs typologies même dans une stratégie nationale d'appels à projets. Donc, ça, c'est un élément qui est assez classique, mais qui parfois est passé un petit peu sous silence parce qu'en tant qu'entreprise, vous êtes plongé dans votre mission principale et vous avez pour acquis en tant que tel la situation à laquelle vous êtes. Ceci étant, lorsque vous répondez à l'appel à projets, vous allez vous retrouver à la fois dans le cadre d'une labellisation, mais aussi dans le cadre de l'appel à projets lui-même face à des jurys qui doivent être convaincus de ce que vous voulez faire. Donc, il est important que vous soyez confortable et bien, on va dire robuste sur comment vous allez exposer votre projet dans cette chaîne d'innovation. Bien entendu, dans le cadre de notre accompagnement, cela fait partie de nos missions. C'est là où on vous aide à travailler. On va vous challenger au sens noble du terme. On va vous challenger pour bien identifier ce point de départ, ce point d'arrivée dans cette chaîne d'innovation. Ce qui est aussi important, ce que les aspects financiers, je vous ai parlé de la capacité d'avoir un autofinancement. Donc, on va dans l'élaboration d'un dossier, il y a une partie technique et puis il y a une partie qui est beaucoup plus liée aux éléments financiers de votre entreprise. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que la notion de fonds propres est un élément dimensionnant sur 80 à 90 % des appels à projets. Il faut savoir que, de manière générale, vous ne pouvez pas avoir plus d'aide que ce que vous avez en fonds propres. Il faut le faire simple, on vous annouera un euro d'aide si vous êtes capable de mettre en face un euro de fonds propres. Et là-dessus, c'est toujours un sujet qui est récurrent dans les discussions puisque dans notre écosystème au sein du Pôle ECS, nous avons pas mal de TPE ou de startups. Et la notion de fonds propres est souvent un élément critique pour pouvoir postuler à des appels à projets. Après, il y a des appels à projets un peu plus spécifiques qui, eux, sont orientés pour des sociétés en création, au cours de création ou qui sont créés et pour lesquels il n'y a pas de chiffre d'affaires et il y a des fonds propres qui peuvent être parfois négatifs, tout simplement parce qu'on n'a pas eu la capacité de développer une activité commerciale. Et en parallèle des fonds propres, il y a aussi la notion d'entreprise saine au sens de la communauté de l'ACE. C'est-à-dire que si vous affichez des pertes, il faut que celle-ci ne soit pas supérieure à la moitié des capitaux. Voilà, donc ça, ce sont des éléments assez classiques qui sont à mettre, à bâtir dans le cadre de votre projet. Parfois, on travaille sur des liasses fiscales qui sont de l'année précédente. Par exemple, quand on a des périodes en fin d'année comme on est en 2022, on a la possibilité de faire des extrapolations sur des prévisions de 2022. Si vous avez l'entreprise qui a des pertes qui dépassent la moitié des capitaux propres mais qui est en cours de levée de fonds ou qui va afficher des résultats positifs pour l'année en cours, bien entendu, on peut avoir quelques dérogations. Dès l'instant, on est capable de bien le démontrer, d'identifier de manière comptable ou de manière, si on est en levée de fonds, avec des éléments autres qui sont des lèvres d'intention ou autres ou des éléments préliminaires à une levée de fonds. Donc, dans le panorama des appels à projets, comme je le dis, ce n'est pas exhaustif. Là, on vous donne une vision et c'est pour bien structurer votre approche sur les appels à projets. Ce qui est important, c'est aussi de savoir situer votre budget et situer les TRL avec les contrats, les conditions d'éligibilité et les critères que je vous ai cités précédemment. Donc, là, vous avez des appels à projets qui vont couvrir des TRL qui vont de 1 à 9 en fonction de votre projet et sur des budgets qui peuvent aller de 100K euros à plus de 10 millions d'euros en fonction de l'intensité, de ce qu'on appelle l'intensité de votre projet au moyen de gérer. Donc, là, vous avez des terminologies comme une démo, une démo région, concours e-lab, concours innove, et ainsi de suite, rapide, projet d'innovation PACA, et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des terminologies d'appels à projets. Et là, l'objectif, c'est de les situer. Si on prend, par exemple, un appel à projets ou des appels à projets qui sont assez importants au sein du pôle SCS, ce sont les projets d'innovation PACA. On voit qu'on peut aller des TRL bas à des TRL hauts. Ça veut dire qu'on a la possibilité de postuler de plusieurs manières à ces appels à projets. L'élément aussi à bien intégrer, c'est la temporalité. C'est une des raisons pour lesquelles on essaie de tenir ces présentations de manière trimestrielle. Ce qui est important, ce n'est pas nécessairement de réagir quand l'appel à projets est là. Il est important d'anticiper. Donc, nous, ce que l'on essaie de vous démontrer là, et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas exhaustif, c'est qu'il y a toujours une temporalité. Alors, il y a certains types d'appels à projets qui sont actifs durant toute l'année, pour lesquels on peut faire ce que l'on appelle des dépôts au fil de l'eau. Et puis après, il y a des instructions qui se font par relève ou qui se font tous les mois, comme ça se fait principalement en région de Sud PACA. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de pression. C'est au moment où vous avez le bon niveau de maturité qu'il faut démarrer le processus. Par contre, il y a des appels à projets qui sont sur des fenêtres de disponibilité sur l'année. Si vous prenez par exemple le cas du concours INNOV, il y a à peu près deux relèves par an. Et il faut savoir qu'au mois de novembre, c'est terminé le concours INNOV VAC 10, pour lequel vous aviez une période bien précise pour déposer vos dossiers. Et ensuite, là, on va rentrer dans des périodes d'instruction. Et puis, la prochaine relève sera maintenant sur le premier trimestre 2023. Donc là, on vous donne des sorties prévisionnelles par rapport, comme ce sont des appels à projets récurrents chaque année, par rapport à ce qui s'est fait les années précédentes. Après, ça peut un petit peu varier en fonction des timings et en fonction de la DGE qui elle-même démarre ces appels à projets. Donc, ce que l'on vous invite, c'est de bien, dès l'instant où vous avez un projet, ne pas attendre le dernier moment. On a un certain nombre de travaux à mener en termes d'éligibilité et vous-même en termes de maturité de projet. Donc, bien anticipé dans le temps pour qu'on ne soit pas pris de cours à la fois dans un processus de labellisation et ensuite dans un processus de dépôt de dossiers. En ce qui concerne le pôle SCS, nous essayons maintenant d'avoir des sessions de labellisation, pratiquement une par mois de manière générale, sauf pendant des périodes comme juillet et août, par exemple. Ce qui permet justement d'avoir une anticipation par rapport aux relèves de ces appels à projets. Donc là, vous avez aussi des temporalités qui sont liées à l'innovation structurelle. Donc, ce sont des éléments qui sont assez récurrents chaque année. Puis après, l'innovation dirigée, qui est plus orientée sur les stratégies d'accélération, qui, elle, n'est pas nécessairement bien maîtrisée dans la temporalité. Et bien entendu, on essaie de travailler très en amont pour savoir à quel moment les appels à projets vont sortir. Mais on n'a pas une information précise avant un ou deux mois. Donc là, c'est ce qui est actif. Et puis, c'est ce qui est déjà en prévisionnel que je vous présente. Alors, bien entendu, et là, donc, Anne Quentin de BPI France, il y a toutes les aides et tous les mécanismes et tout le portfolio de la BPI qui vous seront exposés. Et là, il n'y a pas de temporalité. C'est actif tout le temps. Donc, je ne les couvrirai pas dans cette temporalité. Elles vous seront présentées juste après. Alors, dans ces appels à projets, on va faire un petit focus parce que finalement, on est sur une fin d'année. Et tout ce qui était donc, on a eu, je crois qu'on va être à peu près une soixantaine, un peu plus de soixante projets labellisés qui ont été accompagnés pour être déposés sur les appels à projets. Donc, ce qui veut dire que depuis maintenant deux ou trois ans, on a presque doublé l'activité d'accompagnement et de labellisation. Tout ça parce qu'il y a eu aussi des périodes bien spécifiques, exceptionnelles. Et puis, il y a eu un programme maintenant France 2030 avec des budgets assez conséquents. Donc, il y a un nombre significatif d'appels à projets. Donc là, on est par contre sur une fin de période en cette fin de l'année, sur les derniers trimestres. Et donc, ce qui fait que tout ce qui est orienté innovation dirigée est un petit peu en fin de cycle sur un certain nombre d'appels à projets. Et ça va se réactiver sur des thématiques comme la cyber, l'intelligence artificielle, l'industrie 4.0. Bon, je ne suis pas exhaustif et qui vont se réactiver dès début 2023. Donc là, on va peut-être faire plus un focus sur des appels à projets qui sont actifs et qui sont peut-être des appels à projets qui ont été un petit peu moins significatifs en termes de volumétrique d'autres appels à projets. qui sont des appels à projets monopartenaires, c'est sur des appels à projets collaboratifs. Donc, les appels à projets collaboratifs, c'est un gros focus sur lequel on voudrait mettre l'accent pour 2023. Tout simplement parce que l'année 2022, on en a eu, mais on n'en a pas eu sur une forte volumétrie. Et peut-être que tous ces appels à projets étaient en cours de réélaboration au niveau de l'État français et qu'il y a eu une période un petit peu, on va dire, silencieuse sur ces appels à projets ou alors on était sur des gros, gros projets qui n'étaient pas nécessairement adaptés à notre écosystème. Donc, là-dessus, vous en avez un qui s'appelle iDemo. Alors, c'est les nouvelles terminologies. Je vais encore le rappeler, mais je pense qu'à partir de 2023, ce sera bien ancré dans la sémantique. Mais ce sont les anciens FUI ou les anciens PSPC. Donc, ça, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est bien connu. Donc, ce sont des projets collaboratifs. Donc, à minima, on a une start-up, une PME ou une ETI. Et puis, on peut avoir jusqu'à six partenaires. Bon, vu l'intensité de ces projets, qui sont des projets supérieurs à 4 millions d'euros, on a bien sûr des grands groupes qui sont très actifs là-dessus. Alors, j'ai un élément que je n'ai peut-être pas précisé précédemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, la plupart d'entre vous, vous êtes donc bénéficiaires du Crédit Impôt ou du CI, ou du CIR ou du CIPO maintenant. Sachez que quand vous avez un appel à projets avec de l'aide publique, que si vous avez une assiette projet qui fait 100, et que vous avez 50 qui est pris par l'aide publique de cet appel à projets, les 50 autres parties sont toujours éligibles au Crédit Impôt. Ce qui veut dire que vous avez toujours le bénéfice de votre 30%, par exemple, qui est aussi éligible. Donc, ça veut dire qu'un projet dans sa globalité pourrait être pratiquement financé à l'ordre de 80% si vous faites le cumul du Crédit Impôt plus les appuis. Bien entendu, les appuis ne rentrent pas dans l'assiette du Crédit Impôt, autrement ce serait un doublement de subventions. Et puis là, vous avez bien entendu, dans le cadre de ces appels à projets, ce qu'on appelle le taux d'aide. Donc, si vous êtes dans la recherche industrielle, bon, là, il y a des classifications aussi qu'il faut travailler. Ça vous permet de comprendre que vous pouvez avoir 70% d'intensité d'aide publique. Alors là, on est sur des appels à projets qui ne sont pas nécessairement liés à des stratégies d'accélération, donc qui sont liées à vos activités classiques. Donc, il n'y a pas de sélectivité par rapport à un axe stratégique comme peut l'être la cybersécurité ou l'intelligence artificielle. Là, c'est une R&D qui est assez large, 360. Mais par contre, il y a un caractère non négligeable qui est la notion d'innovation et de valeur ajoutée du projet. Alors, l'innovation, on n'est pas nécessairement sur des innovations de rupture de manière générale. On peut être sur de l'innovation incrémentale ou autre type d'innovation, pas nécessairement que d'innovation technologique, comme je vous l'ai précisé précédemment. Donc, ce qui est important à retenir sur cet appel à projets, c'est qu'on est sur des projets qui sont supérieurs à 4 millions d'euros et qui sont collaboratifs de manière générale, mais qui peuvent aussi être monopartenaire maintenant, ce qui permet aussi d'avoir d'autres typologies de projets. Mais c'est plutôt favorable à l'aspect collaboratif pour avoir du monde académique, des PME, des TPE, des startups et des grands groupes qui travaillent ensemble. Donc, nous avons dans le même aspect iDemo, vous avez ce qu'on appelle iDemo Europe. Alors, ça, c'est un autre mécanisme. On ne va pas le détailler, mais en général, c'est dès l'instant où vous avez répondu à, et Marielle le détaillera peut-être un petit peu plus après, dès l'instant où vous avez répondu à un projet européen, vous avez parfois une partie de ce projet, donc 50% du projet européen qui est financé par l'Europe, et on vous demande d'avoir 50% de financé par le pays ou le ou les pays, si vous avez un consortium, en général, si c'est le cas, un consortium européen. Et donc, ce iDemo Europe, ça vous permet d'obtenir le résiduel, c'est quand même parfois de l'ordre de 50%, le résiduel de ce que vous n'avez pas pu être financé pour la partie européenne. Donc, je ne vais pas le détailler, mais c'est quelque chose, un mécanisme qui est directement lié aux appels à projets européens que Marielle du Pôle SCS va vous décrire tout à l'heure. Donc là, je préfère insister sur cet appel à projet iDemo régionalisé, qui est un élément extrêmement dimensionnant pour notre écosystème au niveau de la région. C'est un appel à projet, donc, qui est un appel à projet collaboratif de manière générale, avec un minima de partenaires industriels ou de services qui sont des TPE, des PME ou des ETI, plus un partenaire académique de recherche de manière générale. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, donc depuis 2023, ce sont des projets qui sont intra-régional ou inter-régional. Donc, intra-régional, pour faire simple, ça veut dire que tous les partenaires sont issus de la région PACA. Ça permet la plupart du temps d'instruire de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus aisée les projets. Si vous êtes sur un projet inter-régional, imaginez que vous ayez un partenaire qui soit dans une région autre que la région PACA et que vous soyez sélectionné. Votre financement à votre aide publique est sécurisé, mais il faut aussi que votre partenaire soit capable d'être sélectionné dans sa région. La plupart du temps, si un des partenaires n'est pas financé et qu'il sort du consortium, ça met en danger le projet dans sa globalité. Ce qui est intéressant aujourd'hui au niveau de la région, c'est que le IDEMO régionalisé est avec beaucoup de relèves au niveau de la... Avant, c'était une relève maximum par an ou une ou deux. On va dire, là, on a des relèves qui sont étalonnées dans les... Plusieurs relèves dans l'année. Ce qui vous permettra de postuler potentiellement, si vous n'êtes pas assez mature pour postuler à la relève X, vous pouvez aller à la relève X plus A. Un élément aussi très important sur ces appels à projets, c'est que les assiettes projets ont été diminuées. Donc, on peut être sur des projets intra-régionales qui vont de 500k euros à 4 millions d'euros. Donc, 500k euros, ça veut dire que si vous êtes deux partenaires, ça peut être très intéressant et c'est pas la peine d'avoir des fonds propres qui soient surdimensionnés par rapport à ce que vous pouvez faire. Donc, là-dessus, ça va vous permettre d'avoir des projets collaboratifs à des échelles beaucoup plus réduites. Et bien entendu, ça peut aller jusqu'à une intensité maximum de 4 millions d'euros. Un élément qui est non négligeable, c'est que les taux d'aide, donc, sont très intéressants sur les petites entreprises moyennes, mais même de manière générale. Et puis, bien entendu, il y a un bonus financier dès l'instant où la labellisation, vous avez la labellisation d'un pôle. Donc, vous avez un bonus financier de 5% dès l'instant. Alors, bonus financier, ça veut dire que si vous êtes éligible à un taux de subvention de 55%, vous pouvez aller jusqu'à 60% dès l'instant où le projet est labellisé. Et bien entendu, comme ça s'inscrit dans des stratégies régionales qui sont déclinées par ce que vous voyez ici, le service OI et ainsi de suite, le plan climat régional, ou les OIR de manière générale, il est fortement recommandé d'être accompagné d'un pôle puisque nous, on est au fait de ces stratégies et on est partie prenante de ces stratégies en tant que véhicule de pôle de compétitivité pour les régions. Et puis, bien entendu, en termes de critères de sélection, on reste sur des critères classiques, caractère d'innovation, valeur ajoutée, mais aussi le caractère stratégique, ainsi que. Donc, dans les appels à projets de type régionaux, on a aussi un appel à projets qui est un appel à projets d'accompagnement et de transformation des filières en PACA. Donc là, on est sur des appels à projets qui sont beaucoup plus sur des créations d'unités industrielles partagées, de la mise en commun de compétences techniques, mise en place de plateformes technologiques mutualisées. Donc là-dessus, c'est aussi des appels à projets où il y a la plupart du temps une forte connotation avec les acteurs académiques qui sont capables, par exemple, de mettre en place une plateforme de technologie avec des industriels de notre région. Donc là-dessus, c'est des appels avec des subventions mixtes, subventions plus des avances récupérables. C'est un peu différent que la subvention uniquement, mais cela reste très intéressant pour l'ensemble des projets que l'on a pu instruire ou sur lesquels on a pu être sélectionné au sein du point. Donc l'appel à projets, projets d'innovation en PACA, qu'on a connu sur PIA4 Régionalisé et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la terminologie, c'est projets d'innovation en PACA, qui est portée par la région, par la DRETS en région, par le programme France 2030 et aussi par la BPI. Donc, ce sont des projets qui sont très bien adaptés, des appels à projets qui sont très bien adaptés à notre écosystème parce que ce sont des appels à projets qui sont sur deux volets. Un premier volet qui est la faisabilité. Donc là, on est sur des TRL qui sont plutôt bas et qui va permettre de faire une gestion de risque et gestion financière de votre faisabilité par rapport à votre entreprise. Et puis, un deuxième volet qui est sur des... Vous avez passé une faisabilité, vous êtes plutôt sur des démonstrateurs, des prototypes et vous êtes en phase de pré... en développement ou pré-industrialisation. Et là, vous avez aussi la possibilité de postuler. Donc, ce sont aussi des appels à projets qui ont des budgets relativement... qui sont pour des assiettes projets relativement bien adaptés à notre écosystème. Ça va sur des tout petits projets de 150K euros jusqu'à 400K euros pour de la faisabilité ou 150K euros jusqu'à 500 millions d'euros, par exemple, sur des projets de développement et pré-industrialisation. Ce qui est important peut-être pour le pôle en termes de labellisation, outre le bonus, vous avez aussi un bonus qualitatif si vous êtes labellisé. Et puis, au sein du pôle SCS, on a des taux de succès significatifs par rapport à des taux de succès, on va dire, généraux, significatifs dès l'instant où les projets sont labellisés. En faisabilité, ça, c'est les chiffres encore 2021 puisqu'on n'a pas fini l'année 2022, mais on sera probablement sur cette même tendance, peut-être même plus, en termes de faisabilité ou en termes de développement et pré-industrialisation. Donc ça, on va passer maintenant sur la notion d'appel à projets national. Et donc là, on a un appel à projets qui est maintenant assez bien connu de notre écosystème, qui est le concours Innovation. Donc, on a clôturé la vague 10 il y a quelques semaines. Et donc, on a bien entendu, en ce qui nous concerne, labellisé un certain nombre de projets. Et on sait que la vague 11 est à prévoir à partir du premier trimestre 2023. Là, ce qui est intéressant, ce sont vraiment des thématiques fortes que nous avons au sein du pôle, donc des thématiques numériques. Donc là, il y a un volet deep tech numérique au sens large. Mais bien entendu, on se retrouve de par notre écosystème, on se retrouve aussi sur de la santé ou de la e-santé, sur le transport, la mobilité. Et bien entendu, un gros focus sur les énergies qui est une des priorités aujourd'hui, tout ce qui est donc sur la sobriété ou les transitions énergétiques. Et là, on intervient, nous, au sein du pôle avec nos membres qui apportent des technologies qui sont au service de ces stratégies. Alors, ce qui est important, c'est que sur ces… Alors, ça reste quand même assez sélectif. C'est un projet concours-innove, donc sélectif parce que c'est national, mais aussi sélectif parce qu'il y a un fort, en ce qui nous concerne, si on est dans l'aspect numérique, on sera quand même sur des innovations technologiques. Alors, pas nécessairement d'être sur une innovation de rupture ou radicale, mais sur une innovation technologique, même si elle est incrémentale, bien prononcée, bien affichée. Alors, un qui n'est pas cité ici en termes de concours innove, il y a aussi le concours e-lab et qui, lui, est adapté, qui est de la même nature, mais qui est adapté à des petites structures qui sont au cours de création ou qui sont créées depuis moins de deux ans et qui n'ont pas nécessairement généré de chiffre d'affaires et qui ont des promesses, on va dire, intéressantes, des innovations intéressantes aussi. Et là-dessus, donc, le concours e-lab, qui est le pendant du concours innove, qui est très bien adapté à notre écosystème et pour lequel on a, depuis deux ans, pas mal de demandes et de labellisations qui se sont effectuées au sein du cours. Un appel à projet qui est actif tout l'année, c'est un appel à projet qui est mené par l'AID, donc l'Agence d'innovation défense, qui est le projet rapide. Donc, cet appel à projet qui est ouvert, ce sont des appels à projet qui sont sur ce qu'on appelle des technologies duales. Donc, ça veut dire que la DGA a un plan stratégique et puis après, vous avez potentiellement des technologies qui sont à la fois applicables de manière... dans un secteur défense, pour faire simple, mais qui aussi ont une applicabilité dans le monde classique, donc civil, commercial. Et donc là-dessus, vous avez la possibilité d'avoir aussi des aides publiques qui sont gérées directement par l'AID et non plus à ce moment-là directement par la DGE de manière générale. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, on peut avoir un taux de financement qui est proche de 100% pour certaines typologies de projets. Donc là, je fais référence à notre écosystème qui est sur des technologies numériques, que ce soit en électronique, microélectronique, ou on va dire au sens logiciel de manière spécifique, mais pour lesquels il y a une applicabilité à la fois dans le monde... Alors, quand je dis logiciel, c'est de l'intelligence artificielle, par exemple, qui est un computer vision ou autre, qui est à la fois applicable ou sécurité numérique, qui est à la fois applicable sur des besoins au niveau de la DGE et qui est applicable, bien entendu, sous une autre forme dans le monde civil classique. Et puis, je vais en terminer sur un appel à projets qui est vraiment s'inscrit dans les nouveautés depuis le France 2030. C'est ce qu'on appelle première usine. Donc là, on va être sur un axe beaucoup plus industriel. Donc là-dessus, c'est vraiment un support et la capacité à vous aider pour implanter des sites pilotes ou de production industrielle, que ce soit une création de site, une relocalisation ou une localisation. Et là, on est quand même sur des budgets qui sont assez conséquents, qui sont donc des budgets de l'ordre de 5 millions d'euros. Bon, c'est normal, la notion d'implantation d'une industrie, c'est très capitalistique de manière générale. Donc, au sein de notre écosystème, on avait déjà travaillé sur le plan de relance, sur des appels à projets un peu similaires. Et là, on a travaillé depuis un an avec un certain nombre de sociétés. Donc, certaines ont déjà postulé sur cet appel à projet PURMELZINE qui est actif tout le dernier. Donc, on peut déposer au fil de l'eau. Donc, on a deux membres qui sont actifs sur ces deux trimestres, pour lesquels nous avons ou une labellisation ou un accompagnement spécifique. Donc, c'est un élément nouveau qui est bien à explorer, parce que quand on parle d'industrialisation, on peut être aussi sur une production industrielle. Ce n'est pas nécessairement des machines industrielles. Relocaliser un centre de R&D qui fait du design dans l'électronique, ça peut être aussi lié à un processus industriel. Donc, ce n'est pas négligeable. Ou des plateformes industrielles qui sont mutualisées pour servir plusieurs typologies de marché. Donc, ça, c'est vraiment à bien étudier. Bon, ça peut, c'est de ne pas s'appliquer, pour lesquels ce n'est pas la peine d'investiguer plus loin. Mais dès l'instant où vous avez une activité industrielle ou à finalité industrielle, quel que soit le secteur dans lequel vous trouvez, il est important pour vous d'investiguer cette part. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, je vous ai cité de manière rapide les appels à projets qui sont actifs. Comme je vous l'ai dit, on est en fin d'année. Donc, il y a un certain nombre d'appels qui sont clôturés. et qui vont être réactivés. Donc là, je pense qu'en janvier, on aura une nouvelle session pour laquelle on aura probablement un focus beaucoup plus large sur des appels à projets qui sont sur des stratégies d'accélération. Je vous ai dit, autour de la cybersécurité, autour de l'électronique probablement, autour de l'industrie 4.0 au sens large. Donc là-dessus, on aura probablement une activité beaucoup plus riche et beaucoup plus adaptée. Ce qui n'empêche pas que si vous avez déjà des projets en fonction des TRL que vous avez cités, en fonction d'une thématique qui est très orientée numérique de langue générale, on peut déjà en discuter pour les caractériser dans l'éligibilité et pour commencer à travailler. Tout ça, ça fait partie justement de notre accompagnement de manière générale pour avoir en finalisation une labellisation. L'accompagnement, comme je vous l'ai dit, et je ne vais pas revenir, c'est vraiment notre fonction principale, vous aider à cibler le bon dispositif, le bon appel à projets, vous aider à identifier des partenaires au sein de l'écosystème, mais hors de notre écosystème, c'est-à-dire d'autres régions ou au niveau européen si on parle de projets européens. Donc ça, c'est notre network de manière générale qui va nous permettre, vous venez avec un projet, vous avez besoin d'un partenaire académique ou un labo qui est spécifique à une, je ne sais pas, à de l'IoT, à de l'intelligence artificielle, à de la sécurité numérique ou autre, et là-dessus, on se fait fort de vous trouver les partenaires si vous ne les avez pas déjà identifiés. Bien entendu, en plus de ces éléments qui sont éligibilité, partenaires, cibler le bon dispositif. Notre mission, c'est aussi de vous aider à améliorer le contenu de la forme du projet pour qu'il soit bien recevable, qu'il n'y ait pas de caractère éliminatoire, ne serait-ce que sur la forme et la manière dont vous présentez votre projet, d'éviter aussi les erreurs éliminatoires, parfois qui sont liées à vos critères financiers, mais autres. Bien entendu, obtenir toute la labellisation qui est notre expertise technique et notre expertise au sens large. Et puis, bien entendu, potentiellement des lettres de soutien sur potentiellement des clients ou des partenaires intéressés qui seraient capables de vous accompagner aussi à l'issue de votre projet. Notre objectif, ce n'est pas d'être chronophage, c'est vraiment de vous faire gagner du temps et vous aider à démarrer le plus sereinement possible ce processus qui, parfois, peut paraître long, mais malheureusement, c'est un processus avec de la sélection et qui, donc, on ne peut pas éviter. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Une subvention aux lettres publiques, c'est quelque chose pour lequel vous avez besoin de démontrer que vous êtes capable de satisfaire les critères d'éligibilité, que votre projet rentre bien dans une stratégie d'innovation et que ça s'inscrit dans la R&D. Donc, pour ce faire, nous, on a, je dirais, un processus de labellisation qui démarre à partir du moment où vous avez l'émergence de votre projet. On va travailler sur différentes phases. Donc, la temporalité de cet aspect, c'est, en général, un minima six semaines, mais après, on peut être étendu jusqu'à deux mois. Ça peut prendre un peu plus de temps en fonction de la maturité de votre projet et en fonction aussi du parcours de labellisation. Dès l'instant où un projet rentre dans un processus d'accompagnement et de labellisation, il va rentrer dans un processus itératif et ce processus itératif va avoir un premier jalon qui sera une commission projet. Donc là, vous aurez la possibilité d'avoir, avec tous les éléments de préparation que nous avons fournis, la possibilité de présenter votre projet et puis vous avez la possibilité d'être sélectionné ou non sélectionné pour une labellisation. Si vous n'êtes pas sélectionné à la labellisation au premier coup, on a la possibilité de passer sur une deuxième revue de rattrapage, entre guillemets, qui va vous permettre de compléter ou d'affiner ou de corriger potentiellement le projet par rapport à des choses qui n'ont pas été comprises ou qui n'étaient pas assez satisfaisantes pour obtenir la labellisation. Et dès l'instant où vous avez cette labellisation, il y a un vote de notre CA, donc le procès d'administration, qui lui est un vote qui est lié à la nature de notre association et qui lui enterrine votre labellisation. Et puis après, à l'issue de cette labellisation, on rentre dans le parcours de dépôt du dossier par rapport à un appel à projet. Voilà. Donc, c'est un appel à projet. Alors, on dit de 1 à 2 mois. Pour être un peu plus sécurisé, je pense qu'il faut dire de 6 semaines à 2 mois. Bon, après, ça reste très flexible. On est capable aussi de faire des labellisations assez flash. Ça, c'est aussi une nature de notre flexibilité. On est capable de le faire de manière exceptionnelle. On ne veut pas que ce soit récurrent parce que ça demande pas mal de temps et donc, il faut prioriser de notre côté. Mais on est capable de le faire, bien entendu, dès l'instant où il y a de bonnes raisons. Dans notre comité commission projet, vous avez la possibilité d'avoir accès à des experts. Donc, vous les avez ici, des experts qui font partie de notre écosystème, qui sont représentatifs de notre écosystème, qui sont à la fois issus de startups, de PME, de TI, de grands groupes ou d'acadomiques. Et on essaye à la fois d'avoir quelque chose qui est équilibré par rapport à notre écosystème et bien entendu d'avoir des experts. Ce que l'on cherche, c'est de l'expertise. Et là, vous avez le nom de nos experts. Il y a un renouvellement qui se fait chaque année sur telle ou telle personne dans une entreprise ou potentiellement de nouvelles entreprises qui rentrent dans notre expertise de commission projet. Donc, pour conclure, cela fait maintenant plus de 14 ans, voire 15 ans que l'on fait l'accompagnement, ce qui signifie que, bien entendu, ce n'est pas un processus statique. Cela a évolué au fur et à mesure de ces 14 ans, à la fois parce qu'il faut renouveler les personnes qui sont dans la commission de projet, mais aussi parce qu'il faut s'adapter à la nature et aux attentes des appels à projets. Ce qui est important, c'est que quand même, on affiche des éléments cumulés qui sont ici. Bon, je ne veux pas les attailler, mais qui restent extrêmement significatifs et qui sont, je dirais, des éléments connus qui font partie de notre histoire au sein du pôle. Donc, voilà, vous avez à peu près… Alors, ce n'est pas une mise à jour qui a été effectuée à la fin de 2020. Les labels et pôles de compétitivité, c'est aussi important de comprendre à quoi ça sert. Donc, je vous ai détaillé toute la notion d'accompagnement. Et puis, ce qui est important, c'est de savoir que, par exemple, dans le concours INNOV, donc, si on fait l'analyse au niveau global, les projets qui sont accompagnés en un taux de succès de 47 %, les projets qui sont non accompagnés, non labellisés ou non labellisés de manière générale en un taux de succès de 27 % et de la même manière pour les ANR. Et pour les projets PSPC ou IDEMO, la plupart du temps, c'est 100 % des projets qui sont retenus, qui sont labellisés. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est qu'on se tienne à votre disposition. Donc, là-dessus, vous avez Nadira qui est l'élément clé de notre activité. C'est elle qui est vraiment le point d'entrée. C'est elle qui est à la disposition à la fois dans les phases, à tous les niveaux de nos process et qui est aussi la personne qui est la plus active dans les processus de dépôt. Donc, c'est votre point d'entrée. C'est elle qui se tient à votre disposition par e-mail principalement et par téléphone et qui se tient à votre disposition pour recevoir et pour répondre à vos questions. Bien entendu, moi-même, je suis actif dans tous les aspects de ces appels à projets et je me tiens à votre disposition pour discuter, ne serait-ce que déjà de la genèse des appels à projets. Voilà, j'en ai fini. Les questions-réponses, je crois que j'ai pris un peu de temps. Donc, je pense qu'on va les cumuler, sauf s'il y en a qui sont urgentes, mais on va les cumuler et on les prendra après l'ensemble des présentations. Et puis, ça me donne l'opportunité d'abord, je remercie BPI France qui est notre partenaire et principalement BPI en région, donc avec qui nous travaillons, je dirais, continuellement. Et puis, je donne maintenant la parole et je remercie Anne Quentin qui va vous faire un descriptif, je dirais, de tout l'ensemble du portfolio des financements qui est disponible au sein de BPI France. Voilà, Anne, je te laisse la parole. Bonjour Gérard. Ok, merci à toi. Merci à Nadira de m'avoir invité à présenter le dispositif de l'innovation de BPI France. Alors, comme tu l'as dit, on traite aussi des dossiers de ILAB du PIA4, mais là, je vais vous faire une focalité sur nos aides en direct. Alors, qui sommes-nous ? Oui, alors, je te fais passer le slide. Au slide suivant. Voilà, alors oui, au slide suivant. Alors, BPI France, ça existe depuis 2012 et en fait, on est détenu par l'État et par la Caisse des dépôts. Et notre maison mère détient BPI France Financement. C'est notre maison dont j'appartiens, qui finance l'innovation et le financement des entreprises, mais aussi BPI France Investissement, qui intervient directement au capital des entreprises ou par l'intermédiaire de fonds de fonds sur des sociétés de capital risque. Voilà. Et on a aussi, depuis 2017, BPI France Assurance Export. Donc, on est un peu partout pour financer à la fois financement, investissement, export. Si tu peux passer au slide. Ça, c'est une présentation assez rapide. Ce qui est assez intéressant chez BPI France, c'est qu'on est vraiment en région. Et donc, on est en 25 directions régionales. En PACA, on a 3 délégations, c'est-à-dire une direction régionale à Marseille, une délégation à Nice et une délégation à Avignon. Ça nous permet à nous de répondre assez vite à vos sollicitations. Très peu de décisions sont remontées au siège à Paris, puisque 90% des décisions sont prises en région. Donc, une très grande réactivité. Quand vous déposez un dossier, vous êtes en relation avec un chargé d'affaires et il peut très vite vous dire si votre dossier va être accepté ou refusé. Donc, on essaye d'aller assez rapidement dans l'instruction de nos dossiers. Voilà. Si tu veux passer au slide. Alors, pour la région PACA, enfin, pour la région Marseillaise, donc, notre directeur régional, c'est Nicolas Magentis, avec une déléguée innovation, Marianne Belchereau, et un responsable d'innovation, Jérémy Novellon. Alors, sur l'ADR Marseille, on est six chargés d'affaires et on est sectorisés. C'est-à-dire qu'on prend les dossiers selon notre secteur d'activité. Donc, moi-même, je fais tout ce qui est le hardware, la robotique, la microélectronique. Donc, c'est pour ça que je suis correspondante privilégiée du pôle SCS et également avec mon collègue Club Laie, que certains doivent connaître, qui, lui, s'occupe de tout ce qui est software, l'intelligence artificielle, blockchain, qui est l'autre pendant que fait le pôle SCS. Ensuite, on a d'autres chargés d'affaires en biotech et santé, Elisabeth Gabor, Christophe Gatté, qui s'occupe de l'énergie et des sciences de l'ingénieur, Anaïs, qui s'occupe de tout ce qui est green tech, Prisca Torbay, qui vient d'être embauché et qui s'occupe de l'innovation de service, puisque, comme vous l'a dit Gérard, l'innovation peut être technologique, mais pas que. Donc, on a un poste spécifique depuis peu, depuis octobre, pour tout ce qui est innovation de service. Et enfin, on a une chargée d'études, Carla, qui est arrivée aussi en octobre, qui supporte notre équipe pour tout type de projet. Sur Avignon et Nice, c'est un peu différent. Ils ne sont pas sectoriels, c'est-à-dire qu'ils font tout secteur d'activité. Sur Avignon, une seule chargée d'affaires, Carole Loger. Et sur Nice, ils sont trois, Arnaud Lapicoré, Karine Vérola et Arthur Sagrogy. Donc, ils prennent les projets en fonction de leurs charges respectives. Donc, ils font tout secteur. Voilà. Alors, nos missions. Alors, ça, c'est les missions, alors pas que l'équipe innovation, mais les missions de BPI en général. Donc, l'innovation, je vais faire un focus bien plus détaillé dans quelques minutes. Également, la garantie. La garantie, c'est quoi ? C'est-à-dire, vous faites un prêt garant de PECR. BPI France peut intervenir pour 50 à 60 % pour garantir une partie de votre prêt, ce qui vous invite, ce qui vous évite donc d'être garant de vos prêts et ce qui est ainsi que les banques à vous prêter plus ou mieux. Ensuite, on participe aux fonds propres. Ce que je vous ai dit, c'est notre partie investissement. On participe au capital des entreprises, soit par intermédiaire de fonds, soit en direct, selon la phase de développement. Pour l'amorçage, ça sera indirectement et BPI France participe à des fonds, comme le FNA, par exemple. Le financement, alors ça, c'est notre activité de banque traditionnelle. On intervient en cofinancement à côté de nos partenaires bancaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas concurrent des banques, mais on vient les aider à financer des projets, c'est-à-dire des achats de matériel, des acquisitions immobilières, de la croissance externe. Voilà, donc tout ce que peut faire votre banque, on peut le faire aussi et on partage ainsi le risque. L'accompagnement, donc ça, on a tout un panel de diagnostics à disposition des entreprises pour quand ils ont des sujets bien spécifiques, que ce soit des sujets sur leur croissance, leurs acquisitions. Donc ça, on peut les accompagner, on a des cellules et des collaborateurs qui travaillent là-dedans. Ensuite, à l'export, alors l'export, c'est très intéressant parce que quand on est une boîte innovante, on est souvent à l'export et là, on a un produit qui s'appelle l'assurance export qui permet de vous financer vos dépenses à l'export avant de vous emplanter dans une région. Et donc, c'est des prêts à taux zéro qui sont remboursables selon le chiffre d'affaires que vous faites dans le pays où vous avez décidé de prospecter. Donc, si vous êtes intéressés, allez voir sur notre site BPI France L'Export. Ça peut être très intéressant, notamment pour des entreprises innovantes. Et ensuite, la création. Depuis peu, PPI accompagne, c'est-à-dire, on finance des associations qui aident les gens à créer des entreprises, notamment dans les villes et les quartiers défavorisés. Voilà. Alors, nos solutions, innovation. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que l'innovation financée de BPI France ? Gérard vous a un petit peu dit tout à l'heure que l'innovation n'était pas que technologique. Donc là, c'était un petit panel. Mais je vais passer assez vite, en fait, parce que c'est vrai qu'on finance toutes sortes d'innovations en ayant quand même un... On finance beaucoup plus, en fait, l'innovation technologique, qui pour nous est plus facile à quantifier que d'autres innovations. Mais si c'est bien expliqué, on financera une innovation de modèle d'affaires, une innovation marketing, un service ou un usage. Et ensuite, bien sûr, ça peut être une innovation radicale ou une innovation incrémentale. Nous, on finance toutes sortes d'innovations. Que vous adaptiez une technologie qui existe à un environnement contraignant, ça peut être de l'innovation incrémentale et on le financera. Que vous partiez de zéro et que vous inventiez un nouveau matériau, par exemple, ça aussi, on va le financer. Voilà. Alors, un petit focus sur l'innovation créative. Alors ça, c'est nouveau chez BPI France. Avant, on ne le faisait pas, puisqu'on était vraiment focus sur deux innovations technologiques. L'innovation créative, c'est pour financer les ICC, les industries culturelles et créatives. En fait, ces ICC, en France, on a un gros patrimoine culturel avec beaucoup d'entreprises dans ce secteur-là. Et on a décidé de les aider et puis d'encourager les nouvelles entreprises qui voulaient se créer dans ces secteurs. Donc, on a quatre verticales pour l'instant qui vont se décliner après sur d'autres modèles. Donc, pour l'instant, on finance les entreprises dans la mode, la beauté, le cinéma audiovisuel et l'édition et les jeux vidéo. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est notre quatre verticales, mais on va l'ouvrir. Il va y avoir une verticale aussi sur l'édition. Il va y avoir une verticale sur tout ce qui est aussi les métiers de bouche. Voilà. Pas mal d'ouverture là-dessus. Et là, toutes nos aides, en fait, que je vais vous citer tout à l'heure, peuvent être au bénéfice de ces entreprises. Le seul critère, c'est qu'elles soient différenciantes puisqu'on est toujours sur l'innovation. Donc, il faut qu'il y ait un critère différenciant par rapport à ce qu'ils existent. Donc, que ça soit sur, par exemple, pour vous donner un exemple simple, on a financé dans la mode des collections de mode pour des enfants, mais non-genrés. Voilà. Ça, c'était où on finance des jeux vidéo destinés à une certaine catégorie de personnes sur des thématiques qui sont différentes, par exemple, sur le climat, sur l'environnement, sur la découverte d'un pays. Voilà ce qu'on essaie de faire. Donc, si tu peux passer à chaque besoin, son financement. Ça, c'est pour vous dire que des pays, nous, on intervient à toutes les phases de création de la société et de son développement. C'est-à-dire qu'on va intervenir très en amont. Alors, dès la création, on a des aides à la faisabilité qu'on va développer. Quand vous vous développez, on a des aides pour financer également la croissance avec des aides pour la levée de fonds et, en fait, des aides quand vous avez déjà votre produit, quand la R&D est terminée et que pour commercialiser un produit. Donc ça, on essaye vraiment de suivre le cycle de vie de l'entreprise, du départ de la R&D jusqu'à la commercialisation. Et bien sûr, ce cycle est sans fin. C'est-à-dire que si vous avez un nouveau produit, vous pouvez repasser par la casse créée, développer le béton, etc. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous a financé une fois qu'on ne va pas vous refinancer. Nous, il y a souvent des entreprises, on suit depuis dix ans et qui font toujours de la R&D, toujours de l'innovation parce que c'est dans leur gène et on les finance encore et on peut les financer en faisabilité au bout de dix ans sur un nouveau produit. Voilà. Donc, ça, c'était un petit. On va voir tous ces produits-là. On va les voir après. Donc, on va commencer. Alors, par créer. Donc, tester une idée. Donc, ça, c'est les subventions. Alors, deux subventions selon l'âge de la société. Pour les sociétés de moins d'un an, ça sera la bourse French Tech. Et pour les sociétés de plus d'un an, ça sera l'AFI, c'est-à-dire l'aide à la faisabilité d'innovation. Qu'est-ce qu'on finance ? On finance des projets en phase de faisabilité, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à la preuve de concept. Donc, on est tout au début. C'est des subventions qui vont de 30 000 à 50 000 euros et qui financent entre 70 et 50 % du programme d'innovation. Donc, dans toutes ces aides, on va vous demander d'apporter la contrepartie en fonds propres, en trésorerie, pour que le projet, comme l'a disait Gérard, c'est des choses qu'on regarde, que vous puissiez financer l'intégralité du programme d'innovation. Voilà. Donc, on finance, bien sûr, toutes les parties du projet. Toutes les postes sont éligibles, bien sûr. Tout ce qui est dépenses internes, les salaires des ingénieurs, des techniciens, des gens du marketing qui vont travailler sur la définition du projet et sa mise en œuvre, mais également toutes les frais externes, c'est-à-dire si vous avez besoin de certification, de bureau d'études, de recherche de partenaires, si vous voulez acheter des composants pour réaliser vos prototypes ou si vous avez besoin d'instruments ou d'ordinateurs ou de licences de logiciels, voilà, pour créer votre produit ou votre techno. Voilà. Donc, ça, pour tous nos dossiers, voilà, ça, c'est… De façon générale, tous nos dossiers, on les traite… Du moment où vous déposez le dossier, c'est environ un mois de délai d'instruction. Donc, développer sa R&D, là aussi, deux produits, l'avance remboursable, la R que vous avez, et le PIRD, pré-innovation, recherche et développement. Donc, c'est deux produits qui financent la phase de développement, c'est-à-dire la faisabilité a été faite, il y a eu un go, on part sur une phase de développement qui est beaucoup plus importante puisqu'on n'est pas limité en montant, puisque les aides peuvent aller de 50 000 à 3 millions d'euros en fonction des fonds propres et de la trésorerie de l'entreprise, puisqu'on essaye de voir que, puisqu'on va financer pas tout le projet, mais entre 45… Alors, on a mis max 80 %, on va dire que c'est entre 50 et 60 % d'habitude. Donc, il faut que vous pouvez justifier de financer votre part à vous. Donc, pour l'AR, c'est des projets en fait très… Alors, soit sur des entreprises qui ont moins de 3 ans, soit sur des projets très risqués technologiquement, puisque dans l'AR, on a une clause d'échec technique, c'est-à-dire que si le projet n'arrive pas à conclure, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à réaliser ce pour quoi on vous a financé, 40 % de l'aide est remboursable, mais 360 % se transforme en subventions. Donc ça, c'est très intéressant pour les projets qui sont risqués. Et en revanche, le versement se fait en deux fois, 70 % au départ du projet, 30 % à la fin. Ce qui n'est pas pareil pour le PIRD, puisque lui, l'argent est versé au tout début du projet, mais par contre, il n'y a pas d'échec technique, c'est que vous êtes assez sûr de vous, vous savez que vous allez réussir et donc que vous allez nous rembourser l'intégralité de l'aide à la fin du projet. Sachant que tous nos projets, on vous verse l'aide et il y a toujours… vous faites votre projet et après, il y a entre 2 et 3 ans de différé de remboursement. Donc là, vous voyez, il y a des taux. Pour l'AR, c'est le taux zéro, il y a des frais de dossier. Pour le PIRD, il y a très peu de frais de dossier, 0,4 %. Par contre, le taux est bonifié. En ce moment, les taux sont hauts. Comme tous les taux, on doit être à 3,9 % en ce moment, je pense. Voilà. Et pour les dépenses éligibles, c'est les mêmes que pour les études de faisabilité. Alors, la Deep Tech. La Deep Tech, ça existe depuis 2-3 ans chez nous. En fait, comme vous le savez, comme on l'a vu au début, BPI a pour actionnaire l'État. Et une des grandes challenges que nous a confiés l'État, puisqu'on est le bras armé de l'État pour financer les projets de R&D, c'est de sortir… En fait, l'État veut que les laboratoires de recherche soient… Sortir la recherche des laboratoires et de valoriser les travaux de recherche en créant des sociétés. Donc, c'est de Deep Tech, c'est de l'innovation de rupture. Et il y a trois critères forts. C'est un lien fort avec la recherche, une forte barrière à l'entrée des vérots technologiques importants et un avantage concurrentiel fort. C'est souvent des entreprises, beaucoup dans les biotech, qui ont besoin de forts… Besoins capitalistiques importants. Et donc, pour ces entreprises, on a des aides dédiées avec des montants plus incitatifs et plus importants. Alors, on a trois aides. La bourge French Tech émergence, donc c'est pour les entreprises de moins d'un an. Et par rapport à la bourge French Tech classique, on peut aller jusqu'à 90 000 € en subvention, financée à 70 %. Je passe les OC French Tech, je vais passer à l'aide au développement Deep Tech. L'aide au développement Deep Tech, en fait, c'est comme l'AR ou le PIRD. Donc, c'est pour les phases de développement. Et là, on finance une partie en subvention, 30 %, et une partie en avance remboursable, 70 %. Et c'est des aides qui peuvent aller de 500 000 à 2 millions d'euros. Donc, c'est pour des projets de R&D très importants. Et bien sûr, il faut que vous ayez la contrepartie en fonds propres et en trésorerie pour s'assurer que le programme sera correctement réalisé. Donc, c'est très intéressant. C'est des projets qui sont, avant d'être instruits par nous, labellisés par notre siège où on a des équipes spécialement dédiées pour labelliser les projets Deep Tech. Ensuite, la première levée OC French Tech Seed, en fait, c'est des OC qui permettent de renforcer les fonds propres de l'entreprise. Donc là, il n'y a pas besoin. Il y a une labellisation par la SAT et les incubateurs, mais ce n'est pas une labellisation par notre équipe. Et ça permet de lever le double de montant d'une première levée et d'aller jusqu'à 250 000 €. Voilà, c'est un produit qui a intérêt capitalisé à 7 % et une durée de cinq ans. Voilà, après, on va passer. Alors, pour la levée de fonds. Alors, je pense que vous êtes beaucoup, dans ce cas, à chercher des fonds pour pouvoir vous développer, soin international, investir. Donc, on a deux produits financiers pour vous aider dans cette phase-là. D'abord, un prêt d'amorçage, c'est-à-dire avant la levée. C'est une sorte de prêt-relais. Vous savez que vous avez levé. Vous avez un peu un trou de trésorerie. Et nous, on est là pour vous faire ce prêt. C'est un prêt sur cinq ans avec trois ans de différé de remboursement de capital qui peut monter jusqu'à 100 000 € et qui correspond à vos fonds propres ou quasi fonds propres. Et également, juste une seule contrainte, c'est d'avoir eu une aide de BPI France avant. Ensuite, on a le prêt d'amorçage investissement. Alors, pour le prêt d'amorçage, l'entreprise doit avoir moins de cinq ans. Et pour le prêt d'amorçage investissement, elle doit avoir moins de huit ans. Là, c'est un prêt qui va de 50 000 à 1 million d'euros. Et en fait, c'est pour compléter une levée de fonds. Donc, c'est-à-dire qu'on intervient dans les trois à six mois de la levée de fonds. Et donc, ça permet soit aux dirigeants d'être moins dilués, puisqu'on complète, on peut compléter jusqu'à la moitié de la levée de fonds. Par exemple, vous levez 1 million, on peut monter jusqu'à 500 000. Selon vos besoins, ça vous permet d'avoir 1 million. 5 de trésorerie, donc c'est assez intéressant. Soit de compléter une levée de fonds si vous ne trouvez pas suffisamment d'investisseurs par rapport au budget dont vous avez besoin. Et ensuite, important, au milieu, alors j'ai mis un petit encart sur le pôle deal flow. En fait, c'est à VPI France, on est au pôle deal flow qui, si vous nous envoyez votre pitch take, on peut le transmettre à ce pôle-là. Et selon le montant que vous recherchez votre thématique, il va vous indiquer quels sont les fonds au niveau national, régional, des fonds thématiques, des fonds institutionnels qui sont les plus à même de répondre à votre problématique et de pouvoir investir dans votre société. Donc ça, c'est intéressant de les solliciter. Voilà, ça c'est pour la levée de fonds. Donc, on a financé la phase de fédéralité, la R&D. Donc, normalement, on a un produit qui marche et il faut le vendre. Et pour ça, on s'est aperçu que les entreprises avaient besoin aussi de financer cette phase-là. Donc, on appelait ça, c'est le prêt innovation. C'est pour les entreprises de plus de trois ans. Et c'est des prêts qui peuvent aller dans la limite du double de montant des fonds propres. C'est des prêts sur 7 ans avec deux ans de différé. Donc, on finance toutes les dépenses immatérielles liées à l'industrialisation et à la commercialisation d'une innovation. Donc, il faut avoir avant une aide des pays France ou avoir du CDIR ou prouver qu'on fait des dépenses de R&D dans la société. Et on peut avoir ce prêt. C'est un prêt aussi à taux bonifié par rapport au taux augment selon la cotation de la Banque de France. Là, il doit être entre 5 et 7, je crois. Non, 4 et 7. Voilà. Et ça permet aux entreprises de financer, par exemple, de participer à des salons, d'embaucher des commerciaux ou de l'augmentation de BFR. C'est un prêt qu'on peut faire seul sans les banques et sans garantie. Alors, ensuite, financer sa première usine. Richard, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. C'est des nouveaux prêts qui rentrent dans le plan France 2030 puisque le but de la France est de se réindustrialiser. Donc, l'État nous a donné les moyens, nous aussi, à des pays, de faire un prêt innovation. Donc, c'est à près de 3 à 15 millions. Les montants sont importants parce que le sujet est important. En fait, c'est pour financer la phase de démonstrateur industriel ou d'usine pilote. Voilà. C'est aussi des prêts sans garantie. On n'en a pas trop fait encore en région puisqu'il faut créer une usine. Mais certains dossiers sont déjà à l'étude. Et voilà, donc, c'était tous nos produits. Donc, ce qui est important, c'est de, selon votre secteur d'activité, votre région, si vous êtes plutôt sur Nice ou plutôt sur Marseille, vous contacter votre chargé d'affaires puisque, en fait, vraiment, chaque produit est différent selon votre typologie d'entreprise, selon là où vous en êtes de votre développement. Et donc, votre chargé d'affaires pourra vous accompagner et vous présenter le financement qui sera le mieux à même de financer votre besoin. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Anne. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un panorama, mais on voit que l'offre est riche en termes de… Oui, j'ai fait rapide, mais bon, c'est vrai qu'on peut détailler. Le guichet potentiel. Ce qui est important, c'est effectivement, dans le cadre de ces aides ou de tous ces supports de la BPI, c'est de bien comprendre que ce n'est pas en recouvrement des appels à projets. C'est vraiment des éléments actifs tout le temps. Ah non. Voilà. Donc, il n'y a pas de recouvrement. Ce sont des éléments qui sont parfois… Oui, parce qu'on n'est pas sur thématique, les appels à projets. Il y a souvent des thématiques. Là, on est vraiment sans thématique. Voilà. Et c'est vraiment selon la phase de développement du projet. Et d'ailleurs, rien n'empêche que certaines entreprises font recours à des appels à projets et à des aides des pays France. Il n'en empêche pas l'autre. Bon, après, ce qui est important pour vous, c'est effectivement d'identifier potentiellement des interlocuteurs qui pourront rentrer un peu plus dans le détail. Et donc là, vous avez… Je pense qu'on aura l'autorisation de la BPI de vous communiquer cette présentation. Oui. Vous aurez les noms des chargés d'affaires et autres. Et bien entendu, la possibilité de rediscuter de manière beaucoup plus approfondie sur tous ces mécanismes. Donc, je pense qu'on va passer maintenant à la partie Europe. Donc là, Marielle, je crois que tu prendras la main sur la présentation. Oui, tout à fait. C'est moi qui vais prendre la main. Je vais partager mon écran. Nadira, tu peux me confirmer que tout est bien visible ? C'est parfait. Très bien. Donc, merci beaucoup Gérard pour la transition. Effectivement, je vais vous faire un aperçu de l'actualité au niveau des projets européens et la façon dont on peut vous accompagner au sein du pôle SCS. Donc, de façon assez classique comme on le fait lors de chacun de ces webinaires de manière trimestrielle, on va pouvoir avoir un aperçu sur l'actualité des appels à projets qu'on appelle en financement cascade. Ensuite, les derniers éléments sur les appels à projets du programme Horizon Europe de la Commission européenne. Un aperçu des autres appels qui sont actuellement en cours, notamment UIC, Eureka Aerostar et des appels binationaux. Et ensuite, quelques éléments sur des dispositifs d'accompagnement pour le financement de missions internationales, avant de vous rappeler quel type d'accompagnement vous pouvez avoir droit au sein du pôle. Tout d'abord, concernant les appels de financement en cascade au niveau européen, donc pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ce dispositif. Donc, le système de financement en cascade, en fait, est un dispositif qui a été mis en place par la Commission européenne depuis déjà quelques années. Le système de financement européen étant parfois assez peu adapté aux petites structures. L'objectif ici, en fait, est de pouvoir avoir une délégation du financement qui n'est pas gérée en direct par la Commission européenne, mais par des projets intermédiaires qui sont sélectionnés par la Commission européenne. Donc, l'idée est de déléguer le financement pour une prise en charge plus agile. Cela signifie que des structures volontaires telles que les pôles de compétitivité, par exemple, répondent en consortium à un appel à projets global. Et ils sont financés sous la forme d'un projet classique. Et une partie de ce projet est réservée dès la proposition pour être reversée ensuite vers des entreprises dans le cadre de nouveaux appels plus petits, gérés directement par ces entités et non pas par la Commission européenne. Donc, cela permet en fait de mettre en place des actions qui sont généralement plus ciblées et plus simples en termes de réponses, en général, vers les PME. On a plusieurs types d'accompagnement ici. Donc, en général, un soutien à l'innovation avec des prestations d'accélération, par exemple, des études de marché, des études de faisabilité, etc. Et également un accompagnement financier avec une redistribution du financement vers des plus petits projets spécifiques et déposés dans le cadre de ces appels à projets. Donc, la redistribution, donc ce principe de cascade, se fait sous la forme de nouveaux appels qui sont entièrement gérés par le consortium du projet européen principal. Et donc, les appels sont indépendants et propres à chaque projet principal qui les anime. Donc, tous ces appels qu'on appelle open call dans le jargon européen sont publiés en général sur le portail de la Commission européenne et sur le site web des projets en question pendant un minimum de deux mois. Les dossiers sont en général assez légers en termes de réponses. On est sur des dossiers de 5 à 15 pages, toujours en anglais. Les réponses se font soit à l'individuel, soit à monopartenaire selon les projets en question. Et les évaluations sont gérées par des équipes projets et effectuées par des experts indépendants. On est en général sur des projets assez courts, entre 6, 12, 18 mois. Et l'avantage ici est que le mode de financement est sur le mode de la subvention sous forme de forfait, ce qui signifie qu'en général, c'est un forfait qui est versé moyennant la bonne exécution du projet, mais avec en général des justifications du coût qui sont assez légères par rapport à ce qu'on peut connaître ailleurs. La contractualisation s'effectue avec un des partenaires du consortium et il est important à chaque fois ici de bien lire le guide des candidats puisque chaque appel a ses propres procédures. Et pour rappel, comme dans tout dispositif européen, le double financement est interdit. Ça signifie que ce que vous faites financer par ce type de projet-là ne peut pas être financé par un autre financement européen en parallèle. Donc de notre côté, étant donné que ce sont des dispositifs qui sont très adaptés au PME, nous nous faisons régulièrement l'écho de ce type d'appel. Donc si vous avez un besoin particulier pour un financement de petits projets par ces dispositifs européens, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc voici quelques appels à projets que l'on a identifiés qui sont assez pertinents pour les entreprises du pôle SCS. Pour rappel, SCS, sauf mention contraire, n'est pas impliqué directement dans ces appels à projets, donc on se fait uniquement le relais d'appels qui existent. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations. Donc le premier projet, c'est le projet l'appel Bonzap et Stair Highway. Ici, dans le cas présent, c'est un appel à experts en IA pour des prestations d'accompagnement ponctuels auprès de ce qu'on appelle des PME low-tech, donc des PME qui sont assez peu familières avec l'IA. Et les candidatures s'effectuent au fil de l'eau, il y a une vague de relevés qui va avoir lieu au 30 novembre. Et ici, chaque expert en IA pourra avoir jusqu'à 39 000 euros par accompagnement de PME low-tech qui sont fournis par le projet Bonzap et Stair Highway. Ensuite, on peut noter l'appel Intel IoT, qui est un projet de financement cascade sur le thème des applications IoT dites semi-autonomes pour des systèmes compatibles avec l'IA. On est ici cette fois-ci pour cet appel-là sur trois grands secteurs que sont l'énergie, la construction et la smart city. Les candidatures s'effectuent de façon individuelle pour des projets pilotes, pour des PME sur une durée de six mois maximum avec une subvention forfaitaire de 60 000 euros et donc une deadline au 1er décembre. Ensuite, on peut noter l'appel à projet NGI Assure qui est de ce qu'on appelle le programme Internet de prochaine génération pour un Internet résilient, fiable et durablement ouvert. Donc ici, on est sur des sujets assez larges dans le domaine du logiciel libre, de la cryptographie, de la standardisation. On est sur des appels à projets qui sont individuels, donc qui sont ouverts à tout type de candidature, que ce soit des personnes individuelles, des entreprises ou des académiques et pour des subventionnements jusqu'à 50 000 euros. Et l'appel à projet se clôt le 1er décembre. Ensuite, on retrouve un appel qu'on avait déjà identifié en début d'année ou en fin 2021 si ma mémoire est bonne. C'est l'appel à projet AI Energy, donc pour les applications d'IA pour les prochaines générations de systèmes énergétiques. Et l'objectif ici est de mettre en place et d'avoir le développement d'un cas d'usage IA dans le domaine de l'énergie sur les thématiques que vous pouvez voir ici. C'est cette fois-ci un financement pour un petit consortium avec d'un côté une PME du domaine numérique digital, donc qui a l'expertise IA, avec en face une entité qui est une entité pilote pour la partie infrastructure énergie. Et la subvention peut aller jusqu'à 100 000 euros. La date de limite de dépôt est au 12 décembre. Ensuite, on retrouve un autre appel qui s'appelle Stair Highway, donc qui est similaire à l'appel précédent sur les experts. Et cette fois-ci, l'appel s'adresse à des entreprises qui n'ont jamais déployé de solutions IA et qui souhaitent tester et valider des solutions IA pour améliorer le développement de leurs produits, de leurs processus ou de leurs services. On est ici sur des secteurs qui sont assez larges, donc la logistique, les ressources humaines, la gestion des données issues du dispositif IoT, les services publics, l'industrie, la cybersécurité, l'environnement, la santé et l'énergie. Donc, on est sur une subvention forfaitaire par entreprise de 60 000 euros avec un dossier à déposer au 15 décembre. Ensuite, on peut faire mention de l'appel à projet DIH for AI. Donc ici, l'objectif est de développer des expérimentations en intelligence artificielle dans les domaines de l'agri-tech, de l'observation de la terre, de la finance et de l'assurance, de l'industrie, de l'administration publique et de l'énergie, des secteurs assez éclectiques. Les expérimentations doivent être menées par des mini-consortiums de deux à trois partenaires, donc avec une PME experte dans le domaine de l'IA. Ensuite, ce qu'on appelle un DIH, donc une structure régionale d'accompagnement qui fournit un support technique et un service de mentoring et SCS et référencés tels quels. Et en option, une PME utilisatrice. Donc, si vous êtes intéressé par ce type d'appel à projet, n'hésitez pas à venir vers nous puisqu'SCS peut faire partie du deuxième partenaire type DIH tel que c'est demandé. La subvention va jusqu'à 100 000 euros pour le consortium et l'appel à projet se clôt le 16 décembre. Et pour terminer, donc deux autres rappels à projet, l'appel à projet Smart for All qui porte sur l'expérimentation de solutions numériques à basse consommation énergétique dans le domaine du transport, de l'environnement ou de l'agriculture. Et ici, sont attendus des mini consortiums de trois entités au moins qui proviennent de deux pays européens, dont un pays d'Europe de l'Est. Et la subvention va jusqu'à 80 000 euros avec une deadline, donc l'année prochaine au 17 janvier 2023. Et enfin, pour conclure, quelques informations en avant-première, si je puis dire, concernant l'appel à projet Security, dont vous avez peut-être entendu parler puisque SCS est partenaire de ce projet-là. Donc, pour rappel, le projet européen Security vise à cofinancer et à soutenir le développement de projets collaboratifs qui permettent le prototypage et l'expérimentation de solutions technologiques, donc de solutions numériques dans le domaine de la sécurité. Donc, à la fois la sécurité physique et la sécurité numérique, en prenant en compte les grands défis éthiques, juridiques et sociétaux de ce secteur. Donc, après un premier appel fructueux qui a eu lieu en début d'année 2021, où 21 projets ont été retenus par 1111 candidats, dont, c'est important de le mentionner, trois projets lauréats qui incluent la participation de quatre PME membres de SCS. Donc, un deuxième appel à projet va être lancé en tout début d'année 2023. Donc, il va ouvrir le 10 janvier pour une clôture au 14 mars 2023. Donc, ça sera en tout une enveloppe de plus d'1,7 millions d'euros qui sera reversé à 21 projets sélectionnés dans ce deuxième appel pour des financements qui vont de 74 à 88 000 euros pour des instruments type prototype ou démonstrateur. Et ici, les tickets de financement vont pour des consortiums composés d'au moins deux PME, dont une du domaine digital. Des partenariats franco-français sont autorisés, mais néanmoins, on vous encourage vivement à candidater avec un partenaire étranger puisque les taux de succès sont plus élevés en termes de notation. Et donc, on est sur trois grands sujets en termes de thématiques marché. Donc, tout d'abord, la protection des infrastructures et des sites sensibles. On y trouve ici également la thématique de la cybersécurité. Ensuite, la résilience aux catastrophes, donc toutes solutions digitales qui permettent de prévenir, de préparer les secours et de mieux anticiper ce type de risque dans le domaine de la sécurité. Et ensuite, la protection des espaces publics lors de grands rassemblements notamment. Voilà, donc on ne manquera pas de vous donner plus d'informations dès que l'appel à projet sera lancé. Donc, si vous êtes intéressé par Securiti, n'hésitez pas à suivre activement l'actualité du pôle SCS. Donc, voilà pour les appels à projets en cascate funding que nous avions identifié. Ensuite, nous pouvons aller sur le sujet du programme Horizon Europe. Donc, pour ceux qui sont assez peu familiers avec le sujet, je vous rappelle que l'Horizon Europe est le neuvième programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Donc, pour la période 2021-2027. Donc, c'est le programme qui est le successeur de ce qu'on connaissait auparavant qui s'appelait Horizon 2020. Donc, c'est une enveloppe globale de plus de 95,5 milliards d'euros. Et l'ambition globale du programme Horizon Europe vient en fait en support aux grandes politiques européennes. Le programme Horizon Europe a été structuré, comme vous pouvez le voir ici, selon quatre grands piliers. Donc, on trouve à gauche un premier pilier qui n'est pas thématisé pour le soutien à la recherche fondamentale. Un deuxième pilier qui est ce qui nous concerne davantage, qui est dédié en fait aux grands défis sociétaux, ce qu'on appelle des clusters au sein d'Horizon Europe. Donc, ce sont des programmes thématiques de recherche collaborative. Ensuite, un troisième pilier qui porte sur le sujet d'une Europe plus innovante, avec des déploiements de solutions et d'écosystèmes de recherche plus proches de l'innovation et plus proches du marché. Et on y trouve ici l'EIC, le Conseil européen de l'innovation. Et après, un pilier transverse pour l'élargissement de la participation des entités au sein du programme Horizon Europe. Donc, ce qui nous concerne principalement, c'est le pilier numéro 2 et en particulier les clusters numéro 3 et 4. Donc, le cluster numéro 3 qui porte sur la sécurité civile pour la société. On y retrouve la thématique cybersécurité. Et le cluster numéro 4 sur les sujets numériques, industrie et espace. Donc, pour rappel, voici le cycle de vie d'un projet européen qui sont la plupart du temps, sauf exception, des projets collaboratifs, transdisciplinaires et transsectoriels et transnationaux, qui durent en général de 3 à 4 ans. Les budgets sont en général de minimum 2 millions d'euros, 4 à 5 millions d'euros en moyenne pour vous donner un ordre de grandeur de l'ambition de ces projets-là. Vous trouverez au démarrage donc la publication d'un appel avec une phase de préparation qui dure en général 3 mois jusqu'à la date de dépôt. Au moment du dépôt de votre projet jusqu'à l'évaluation finale, il se déroule en général 5 mois. L'évaluation s'effectue par des pairs. Ça signifie par des comités d'experts indépendants qui sont mandatés par la Commission européenne, selon des critères préétablis d'excellence, d'impact et de qualité de la mise en œuvre. Les heureux lauréats ensuite entrent dans la phase de préparation du contrat pour les projets sélectionnés, ce qui dure en général encore 3 mois. Et ensuite la mise en œuvre du projet, donc du T0 jusqu'à la clôture du projet, dure en général 2, 3 à 4 ans selon les ambitions des projets. Et ensuite vient la phase de diffusion et de valorisation des résultats. Tout ça pour vous dire qu'entre le moment où l'appel est publié et le moment où le projet va réellement débuter, il se passe facilement je dirais 9 à 10 mois. Donc on a quand même une certaine dimension temporelle à prendre en compte. En termes de taux de financement et d'élaboration du dossier, il y a 3 grandes catégories de projets, ce qu'on appelle les actions de recherche et d'innovation, les RIA qui sont financées à 100% des coûts éligibles. Donc on a en général sur des TRL qui vont maximum 4 à 5 en fin de projet. Ensuite les actions d'innovation IA qui sont financées à 70% pour les entreprises privées et à 100% pour les autres types d'entités dont les académiques. Donc ici on est sur des TRL un peu plus élevés, 6 à 8 en fin de projet. Donc on est sur des phases plus avales dans le développement d'un produit ou d'une solution. Donc en général cela va jusqu'à une démonstration, jusqu'à un pilote pour la validation d'un produit à plus grande échelle. Et ensuite on trouve les actions de soutien et de coordination, ce qu'on appelle les CSA qui sont des actions d'accompagnement qui vont donc structurer une communauté ou préparer à la mise en place de futurs appels à projets ou la mise en place d'actions complémentaires qui sont plus stratégiques tels que de la sensibilisation, de la mise en relation, mise en réseau, etc. Et c'est financé ici à 100%. Pour rappel, les coûts indirects forfaitaires sont en général à 25% des coûts directs. Donc c'est relativement intéressant ici. Sauf mention contraire, chaque projet doit être déposé par un consortium qui compte à minimum 3 entités légales provenant de 3 États membres ou 3 États associés différents. Donc ça c'est une condition sine qua non. Et en général, quand on est sur des projets d'ambition de l'ordre de 4-5 millions d'euros, ça signifie que les consortiums doivent être plus qu'à 3. On peut aller facilement jusqu'à 8, 9, 10 partenaires sur ce type d'appels à projets. Voilà, donc les dossiers se déposent via le partage de la Commission européenne et sur des dossiers qui font en général entre 30 et 45 pages suivant les appels à projets. Donc concernant les appels à projets en venir, donc le programme 2021-2022 arrive à la fin. Il reste encore quelques projets dans le cluster 4 et le cluster 5 pour lesquels les deadlines sont dans les tout prochains jours, donc je ne vous les mentionne pas ici, puisqu'il n'est raisonnablement pas faisable de commencer maintenant pour déposer un projet dans une semaine, si je puis dire. En revanche, je peux déjà vous annoncer que le programme de travail thématique pour la période 2023-2024 devrait être validé par la Commission européenne à la fin du mois de novembre et publié officiellement le 28 novembre pour les six clusters, donc santé, culture et créativité, sécurité civile pour la société, numérique, industrie, espace, climat, énergie et mobilité et alimentation, bioéconomie et environnement. Donc sur la présentation que vous recevrez par mail, vous pourrez cliquer sur les liens ici qui vous emmèneront directement sur le site du ministère français où vous aurez normalement accès à ces documents à compter de la fin du mois. La Commission européenne a d'ores et déjà annoncé qu'elle organisera des sessions d'information durant la semaine du 12 au 16 décembre, notamment sur le cluster 4 et sur le cluster 5. Donc si ces sujets vous intéressent, je vous invite vivement à noter ces dates dans vos agendas. En général, ces sessions sont disponibles en ligne et sans enregistrement sur un simple streaming. Donc vous trouverez les dates ici, les 12, 13, 14, 15 ou 16 selon vos intérêts. Les liens sont déjà existants pour le cluster 5, pour la thématique mobilité, mais pas encore pour le cluster 4. Et au mois de janvier et au mois de février, une fois que ces éléments ne sont plus davantage connus, on reviendra plus en détail sur les contenus techniques de ces appels à projets. Pour information, je peux déjà vous mentionner que le premier appel du cluster 4 numérique devrait ouvrir donc au mois de décembre pour une clôture au 29 mars 2023. Mais les détails des contenus techniques de chaque appel ne sont pas encore publiquement connus. Voilà pour la partie Horizon Europe collaboratif, si je puis dire. Toujours dans Horizon Europe, on trouve également, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, le Conseil européen de l'innovation, qui est un dispositif particulier. Donc c'est un organe européen qui vise en fait à accompagner les entreprises dans l'émergence et la mise sur le marché d'innovations de rupture qui ont un fort impact dans la société et un fort impact au niveau environnemental. Donc l'objectif ici est réellement d'améliorer la capacité d'innovation des entreprises en Europe et la compétitivité européenne face à une concurrence mondiale qui est assez importante. Donc l'EIC s'adresse à la fois à des chercheurs et à des entreprises qui veulent développer des projets à fort potentiel et à fort risque, à la fois à un fort risque technologique et fort risque financier. Donc il offre des solutions de financement qui sont adaptées pour dérisquer ces projets d'innovation et donc pour accompagner les entreprises dans leur maturité technologique. Donc trois types d'instruments ont été mis en place par la Commission européenne. donc Pathfinder, transition et accélérateur en fonction des degrés de maturité, donc des TRL comme vous pouvez les voir ici même. Donc concernant tout d'abord les appels à projets Pathfinder, l'objectif ici est de financer les premières étapes d'un projet collaboratif de recherche qui est risqué avec un fort potentiel d'innovation de rupture. Donc l'idée ici est d'explorer vraiment des domaines et des thématiques de recherche qui sont susceptibles de déboucher sur des technologies de pointe très innovantes jusqu'à la preuve de concept en fait en laboratoire. Et l'objectif ici est vraiment de financer des consortiums qui portent une vision convaincante sur le long terme d'une technologie qui est radicalement nouvelle et qui aura un véritable effet de transformation sur la société et sur l'économie en général de façon très ambitieuse. Donc la notion de risque est très importante ici. Donc on s'adresse vraiment à des projets qui vont d'un TRL 1, 2 jusqu'à TRL 4 grand maximum. Donc c'est vraiment des phases très amantes de la recherche. Ils s'adressent à des consortiums qui comprennent à minima 3 entités indépendantes de 3 états membres ou états associés. Le financement se fait sous la forme de subventions. Financement, subventions à 100% avec un budget maximum de 3 millions d'euros. Donc il existe des appels open qui sont ouverts surtout thématisés et des appels à projets qui sont dits challenge avec des thématiques précises. Donc les challenges 2023 ne sont pas encore connus. Et a priori pour la thématique open, la deadline de 2023 devrait être au mois de mars et la deadline pour les thématiques challenge devrait être au mois d'octobre. Donc on aura une confirmation des dates plus précises courant du mois de décembre. A l'opposé de l'échelle de TRL, on trouve à l'inverse les appels à projets EIC accélérateurs qui eux se positionnent vraiment entre les derniers stades de la recherche et la pénétration sur le marché d'une entreprise. Donc l'objectif ici est vraiment de soutenir les startups et les PME les plus prometteuses pour le déploiement de leurs innovations qui sont très radicales et qui sont vraiment des innovations de rupture sur le marché jusqu'à ce qu'elles puissent atteindre une phase de développement qui soit suffisamment attractive pour des investisseurs privés. Donc on est ici sur des appels à projets en monopartenaire. C'est un des rares appels qui sont en monopartenaire. Donc ouverts aux PME ou bien aux ETI de moins de 500 salariés. Donc vers des entreprises qui ont vraiment des ambitions d'expansion qui sont très rapides et qui cherchent à déployer des innovations à haut risque et potentiellement créatrices de nouveaux marchés. Donc des innovations sont attendues dans tous les domaines scientifiques et les domaines technologiques. Et en particulier dans le domaine des innovations qui seront trop risquées pour que des investisseurs privés puissent y investir seuls. Puisqu'ici le financement se fait à la fois sous la forme d'une subvention donc jusqu'à 2,5 millions d'euros à un taux de 70% plus une composante d'investissement en capital. Donc ici l'idée est que l'EIC accélérateur, donc l'EIC pardon, en tant qu'entité juridique européenne, prenne part au capital de la société jusqu'à 15 millions d'euros. Donc ça c'est vraiment un dispositif qui est particulièrement unique si je puis dire dans les dispositifs de financement européens. Les appels à projets peuvent être soit de façon ouverte, ce qu'on appelle les appels à projets open, donc toute thématique technique et scientifique, ou bien les appels à projets dits challenges, et on peut déjà vous indiquer qu'il y aura un challenge sur le thème du semi-conducteur qui devrait être ouvert en 2023. Les appels à projets sont extrêmement concurrentiels, donc c'est pour ça qu'il y a des étapes qui sont au nombre de trois, avec tout d'abord un pré-filtre qui se dépose au fil de l'eau, sur cinq pages de documents et une vidéo. Et si on est sélectionné pour la première étape, on peut passer ensuite à la proposition complète, puis après une audition devant un jury. Et en cas d'échec, on ne peut recandidater qu'une seule fois, puisqu'il y a vraiment un nombre de candidats importants. Et les dates de clôture se font au fil de l'eau. A priori, ce sera mars, juin et octobre, pour les propositions complètes numéro 2, ce qui signifie qu'il faut avoir déjà passé l'étape numéro 1. Ensuite, rapidement, je vous mentionne également les appels à projets Eureka-Eurostar, qui sont des appels à projets collaboratifs, avec minimum deux partenaires de deux pays européens, qui s'adressent aux PME innovantes, impliqués dans tous domaines technologiques, et qui souhaitent, en fait, mettre sur le marché de façon assez rapide une solution innovante dans les trois ans maximum à la fin du projet. La particularité des appels Eurostar Eureka, c'est que vous obtenez effectivement un label Eureka-Eurostar européen, mais le financement s'effectue par une entité nationale, donc chaque partenaire est financé par son pays. Et en France, en l'occurrence, c'est un financement BPI France. Donc, on tombe, en fait, sur les conditions de financement assez classiques que l'on peut trouver au sein de BPI. Donc, pour les Français, ça signifie un financement subvention jusqu'à 40% pour les PME. Donc, un appel va ouvrir au mois de janvier pour une clôture au mois de septembre, au mois de mars, pardon, le 9 mars. Brèvement, pour rappel, n'oubliez pas les fonds également, les fonds européens de la défense. Donc, il y a un programme qui est ouvert depuis déjà plusieurs mois. La vague actuelle d'appels à projets va se clore le 24 novembre. Donc, c'est très imminent. Donc, c'est assez difficilement envisageable de monter un projet maintenant pour cet appel-là. Mais gardez cela à l'esprit puisque d'autres appels vont être soumis, vont être ouverts probablement pour l'année 2023. Donc, pour rappel, c'est le programme de l'Union européenne qui sert à financer la recherche et le développement de programmes industriels dans le domaine de la défense, avec une enveloppe assez large et des thématiques très nombreuses, comme vous pouvez le voir ici sur le programme 2022. Ensuite, il est important de vous mentionner d'autres dispositifs, alors qu'ils ne sont pas nécessairement européens, mais ce sont des appels à projets binationaux. Donc, par exemple, il y a actuellement un appel à projets franco-canadiens pour des applications d'IA appliquées à la santé et au domaine de la green tech, des technologies environnementales. Donc, les partenaires français sont financés par BPI France et les partenaires canadiens sont financés par leur institution hémologue au niveau du Canada. Mais les projets se déposent de manière collaborative France-Canada. Et ici, la deadline est au 14 décembre, donc pour un consortium composé d'au moins une entreprise canadienne et une entreprise française, tout sujet d'IA dans ces domaines santé et green tech. De la même manière, il existe également un appel à projets franco-allemands, appel à projets en innovation, donc très large. Ça s'adresse aux entreprises qui souhaitent en fait accéder au marché allemand et qui souhaiteraient développer en fait une nouvelle offre en collaboration avec un partenaire allemand. Donc ici, de la même façon, les entreprises françaises sont financées par BPI France, l'entreprise allemande par leur homologue en Allemagne. L'appel à projets est actuellement ouvert pour ces consortiums binationaux avec une clôture donc au 31 janvier. Et par ailleurs, par rapport à cet appel à projets franco-allemands, je vous mentionne une conférence qui aura lieu donc la semaine prochaine, qui s'appelle AI XIA sur le domaine de l'intelligence artificielle, donc conférence franco-allemande, pour lequel un événement de matchmaking, donc de mise en relation entre entités françaises et entités allemandes aura lieu en ligne. Vous pouvez vous inscrire tout à fait gratuitement à cette plateforme de mise en relation que vous voyez en dessous et la conférence AI XIA aura lieu également en ligne. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez nous contacter, on peut vous faire parvenir des codes d'accès, des codes de réduction pour vous inscrire à la conférence. Mais l'événement de matchmaking est gratuit, je vous le confirme, donc ça peut être intéressant si vous cherchez des partenaires sur le marché allemand. Voilà pour les appels à projets. Ça m'amène en fait à vous parler, pour terminer ma présentation, à un dispositif au sein duquel le Pôle SS est associé, qui s'appelle le dispositif Cluster Exchange, qui a pour objectif de financer des missions internationales. Donc l'objectif est de pouvoir accompagner des entreprises qui sont membres de Pôle. Donc ça peut être des PME, des académiques, des laboratoires ou des entreprises qui sont liées au développement et à l'accompagnement des PME. Et l'idée est de pouvoir vous faire financer en partie vos frais de déplacement pour des missions que vous pourriez faire auprès d'une autre entité qui serait une entreprise visiteur. Donc ici, la condition minimum est qu'effectivement le visiteur soit un adhérent d'un pôle et que le visiteur soit également un adhérent d'un autre pôle et que les missions doivent durer à minima trois jours. Donc dans ce cas-là, pour trois jours, vous avez accès à une subvention qui est de l'ordre de 400 euros suivant les pays où est-ce que vous vous rendez. Et ces missions-là peuvent durer jusqu'à un mois. Et dans ce cas-là, la subvention est doublée quand c'est plus de cinq jours. Donc c'est un dispositif sur lequel nous-mêmes nous montons des missions de façon personnalisée, mais qui peuvent être faites de façon plus individuelle. Donc si vous avez l'intention, par exemple, d'avoir des déplacements par des entités qui sont rattachées à d'autres pôles, n'hésitez pas à revenir vers nous puisqu'on peut activiser éventuellement ce dispositif-là. À titre d'exemple, on a organisé au mois d'octobre une mission sur Sofia Antipolis où on a accueilli une délégation de 12 entreprises et clusters européennes. Plus de 15 entreprises locales ont été mises à contribution pour présenter les forces vives de l'écosystème de Sofia Antipolis dans le domaine de la mobilité. Ça a été un franc succès à la fois pour les parties visiteurs et les parties host, si je puis dire. Et sur la droite, vous voyez ici le flyer d'une mission qu'on est en train de monter actuellement avec un cluster allemand sur le domaine du marché automobile allemand, donc dans la région du Bas de Württemberg, donc Stuttgart essentiellement. Et on a actuellement une délégation qui est en train de se monter avec cinq entreprises de SCS qui vont rendre visite à des PME et des entreprises du marché du secteur automobile en Allemagne. Il reste encore quelques slots disponibles, donc n'hésitez pas à nous contacter très vite si vous souhaitez faire partie de cette délégation. Voilà. Pour terminer, je vous rappelle qu'on est en réseau de façon très régulière et très actif avec un nombre très important de clusters, donc des pôles homologues en Europe, que nous pouvons également activer dans l'hypothèse où vous souhaitez être mis en relation avec d'autres entreprises dans d'autres pays européens. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous êtes dans cette situation-là pour répondre à un appel à projets en particulier, mais également éventuellement pour des relations plus business, plus marché. Et je vous rappelle ensuite l'offre d'accompagnement que l'on a de façon permanente. Si vous déposez un projet européen, n'hésitez pas à revenir vers nous pour solliciter tout conseil pour une lettre de soutien et on a également une offre d'accompagnement plus intensif, si je puis dire. Si vous souhaitez, si vous avez besoin d'aide, en particulier pour la rédaction, pour le montage des éléments financiers, cette offre existe et est permanente en partenariat avec le cabinet Inextinso avec qui nous travaillons régulièrement. Voilà, c'est tout pour ma part. Vous avez mes coordonnées ici si vous souhaitez me contacter et puis avoir des discussions plus individuelles sur vos éventuels besoins. Voilà, je suis à disposition s'il y a des questions éventuellement. Merci. Nadira, est-ce que tu es là ? Oui. Merci beaucoup, Marielle. Alors, j'ai quelques questions. Alors, pour la partie européenne, pas de questions pour le moment. J'ai une question pour Anne Quentin de BPI France. Anne, super. Alors, j'ai une question pour toi. Donc, une personne nous demande s'il serait possible d'imaginer dans le futur un prêt première usine sur des montants inférieurs, donc entre 1 et 3 millions d'euros, qui ne concernent que le process et pas l'infrastructure qui serait, elle, louée, ce qui permettrait de couvrir un panel plus large de première usine. Alors, pour l'instant, ce n'est pas dans les pipes, puisque là, c'est un prêt première usine. Il est sorti en avril 2022, donc c'est vraiment un prêt qui est tout récent. Par contre, sur ces ostres financements, ça peut être du financement classique de BPI financement et des banques, soit notre prêt innovation aussi qui rentre là-dedans et où on peut financer certaines dépenses. Donc, je pense qu'il y a d'autres moyens qui existent déjà pour financer les process et pas l'infrastructure. Notamment le process, s'il y a beaucoup d'immatériels, s'il y a des gens, s'il y a, nous, on peut le financer avec du pays, que ce soit du BFR. Et ça, on le fait de façon fréquente avec notre prêt innovation. D'accord, super. C'est parfait. Merci beaucoup. J'ai des questions qui concernent plutôt maintenant Gérard sur la partie appel à projets français. Gérard, si tu peux ouvrir ton micro. Donc, j'ai une première question. Quelle est votre différence avec CapEnergie ? Déjà, la différence, c'est que nous sommes deux pôles avec des vocations différentes. Donc, CapEnergie, le pôle SCA, c'est un pôle numérique. Donc, il y a quatre technologies de base et des marchés. Donc, les technologies de base, pour rappel, l'électronique, la microélectronique, l'intelligence artificielle, data analytique, l'IoT et la sécurité numérique. Donc, on couvre un spectre de technologies différentes de ce que fait CapEnergie, qui peut, lui, sur un marché global, comme son nom l'indique. Après, il n'y a pas d'opposition. Le plus souvent, il faut parler de complémentarité. Une seconde question. Quel est le coût de la cotisation au pôle SCA ? Alors là, c'est plutôt toi, Nadira, qui va y répondre. Je ne suis pas en train de faire les coûts de cotisation. Ça, c'est plutôt... Ce n'est pas lié directement aux appels. Oui, oui, tout à fait. Ça, je répondrai en off à la personne concernée. Considérez-vous les projets qui ont été déjà labellisés par d'autres pôles ? En fait, je pense que la personne fait allusion à des co-labels possibles avec SCS. Alors, bien sûr qu'on considère des... Alors, la co-labellisation, il faut le voir comme un plus. C'est-à-dire que la co-labellisation, elle peut être à deux niveaux. Un premier niveau, c'est... On va prendre un exemple. Vous êtes sur une thématique santé. Et donc, vous avez un dispositif médical en base numérique avec une forte connotation d'innovation. Donc là, on a... Donc, le pôle SCS a un rôle à jouer de manière générale, comme tout autre projet dans ce domaine. Toutefois, vous êtes sur un marché de la santé qui, lui-même, a des spécificités. Et donc là, ça a du sens, par exemple, d'être co-labellisé par le pôle SCS et le pôle euromédical, biomètre plutôt. Et donc, là-dessus, ça a beaucoup de sens, puisque là, vous avez des points de vue très marché et un point de vue plus orienté sur la technologie. Après, il peut y avoir aussi une deuxième approche. Vous êtes sur un projet collaboratif. Un de vos partenaires est sur une autre région qui va aussi dépendre d'un financement d'une autre région. Et là, il est important d'essayer d'avoir une co-labellisation par région, c'est-à-dire une co-labellisation des SCS du projet et puis une co-labellisation de notre pôle équivalent dans la région qui n'est pas la région PACA. Donc ça, c'est surtout pour conforter la robustesse du projet par rapport à des financements que pourrait apporter l'autre région. Donc, ma troisième remarque, c'est que l'objectif, ce n'est pas de faire la course à la co-labellisation. Ce qui est important, il faut que ce soit avec du sens et que ce soit pertinent. Comme vous l'avez vu dans notre présentation, si vous n'avez pas besoin de notre expertise technique et que vous êtes déjà labellisé par un pôle, ça ne sert à rien en tant que tel. Ce n'est pas parce que vous avez un portfolio de labellisation que si elles ne sont pas pertinentes, ça ne va pas rendre votre projet beaucoup plus crédible. D'autres questions, Nadira ? Une dernière question. Peut-on être adhérent d'une autre région ? Faut-il que nous ayons une adresse en région sud ? Et ce sera la dernière question que nous traiterons aujourd'hui. Non, au sein du pôle SCS, on a des membres qui ne sont pas de la région. Après, la seule restriction, c'est que vous n'allez pas être… Vous ne pouvez pas, par exemple, postuler à des financements aux régions PACA. Mais par contre, vous pouvez faire référence à des financements de votre région à laquelle vous êtes rattaché tout en étant labellisé par le pôle SCS. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Et donc, on a, je crois, au sein du pôle, je crois que ça représente entre 15, alors maximum 20 peut-être, mais 15 % de nos membres ne sont pas dans la région. Merci beaucoup. Certaines régions qui sont des régions limitrophes au pôle SCS ne sont pas… n'ont pas le savoir-faire ou la couverture exhaustive que l'on a sur le numérique. Donc, voilà, on a pas mal d'adhérents de départements limitrophes. Merci Gérard. Nous arrivons à la fin de ce webinar. J'en profite pour remercier de nouveau Anne-Quentin pour avoir accepté notre invitation. Donc, Anne-Quentin de BPI France. Merci Marielle pour ta présentation sur les appels à projets européens et merci Gérard pour la partie française. Je vous remercie également les participants d'être restés avec nous pour ce webinar en espérant qu'on a pu répondre à vous éclairer sur les différents dispositifs de financement. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si besoin via les coordonnées qui vous seront indiquées dans les slides que je vous ferai parvenir d'ici fin après-midi. Avant de partir, si vous pouviez consacrer une petite minute à notre enquête de satisfaction qui va s'afficher sur votre écran. Ce serait super de votre part. Nous vous remercions à nouveau et vous souhaitons une bonne fin de journée. à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.